Pour lancer l'objectif de ce soir, merci à David d'être venu nous parler de comment on fait pour gagner 70 millions d'euros d'élasticsearch. Effectivement, la petite anecdote c'est que cet après-midi, il y a eu une news importante pour l'élasticsearch puisqu'ils ont réussi à garder pas mal de fonds. Donc félicitations et puis une raison complémentaire d'avoir utilisé l'élasticsearch puisque ça va amener pas mal de permis de faire. Merci. Vous vous rendez bien, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas accès, vous n'avez qu'à venir de haut. Merci de m'accueillir ici, c'était quoi, il y a trois semaines ? J'ai été laissé déjà au travail de trois semaines. Trois semaines, t'en passe vite. Il faisait beau aussi, c'est super. Et donc j'ai eu le plaisir de faire le workshop élasticsearch pendant deux heures. C'est la première fois que je fais un workshop comme ça, 70 personnes, deux heures, super intense. D'habitude, il nous faut au moins trois heures pour le faire à 30 personnes et là on a réussi à le faire super bien. Plus de monde qu'à des moques. Oui, en plus de monde qu'à la session des moques, c'est vraiment super bien. Je suis très content de revenir. Donc je vais vous parler d'élasticsearch pendant une heure et demie. Qui connaît déjà l'acidsearch, mis à part le nom, qui a déjà joué avec l'acidsearch ? Ah, ça fait de plus en plus en plus en plus. Est-ce que les autres, vous avez déjà fait du moteur de recherche, genre du solar, du sphinx, ce genre de choses qui connaissent déjà ça ? Solar, sphinx. Très bien. Je m'appelle David Pilato et j'ai travaillé et je travaille chez élasticsearch depuis plus d'un an et demi. Autrement dit, ça, je vous le dis, c'est de la connerie. Vous n'y croyez pas. Essayez vous-même, ce sera mieux. Dans mon expérience, surtout pendant huit ans, j'ai travaillé pour la douane française. Et pendant mon activité en pointe, j'ai mis en place le NoSQL et l'asticsearch en particulier. Donc on parlerait tout à l'heure un petit peu des use cases que j'ai couverts avec ça. Mes patients lient ma famille, mon travail comme vous. J'ai un tard à des conférences le soir, donc je suis passionné. Et puis, tendancement, je mixe. Athénov, ce n'est pas un grand succès d'ailleurs. Très peu de monde est venu voir. Mais c'est sympa à faire. Bon, ce NoTwitter, ce n'est pas le meilleur que j'ai trouvé, mais historiquement, il est comme ça. Surtout, si vous avez un compte à suivre, c'est celui-là, c'est celui de la communauté francophone autour d'Elasticsearch. Je ne suis jamais de la communauté fuprofleux. Donc si vous aimez avoir des news comme ça d'aujourd'hui, par exemple, suivez celui-là. Je suis aussi co-auteur d'un projet qui s'appelle Scrut My Plus. Ce projet-là, on est en train de le refondre aujourd'hui. Mais en fait, son objectif, c'était de montrer à des développeurs comment on peut intégrer Elasticsearch dans une web app. J'avais beaucoup de questions sur l'église qui disaient comment on fait pour intégrer ça avec du Java. Je disais, le plus simple, c'est de faire un projet et de montrer en bonne source que l'on peut faire. Le use case que j'ai choisi de couvrir, c'est l'indexation des documents locaux du disque dur. J'aurais dû vous faire une petite démo tout à l'heure, mais je pense que ça ne marchera pas. Je n'ai pas de raison, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez aller voir vous-même. La démo, normalement, fonctionne à peu près bien quand la lote vise met un peu mon serveur. Nicolas, si tu m'entends. Le top que je donne, c'est un top que je donne avant d'avoir rejoint Elasticsearch. Avant, j'étais neutre. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Et maintenant, il y a une page commerciale. La page commerciale, c'est comment on se rémunère, mis à part en le vendant des fonds. On propose des formations en entreprise ou en public. La prochaine formation aura lieu à Paris début juillet, 7 juillet, quelque chose comme ça. À peu près 8, 9, peut-être. On accompagne les équipes pendant la phase de mise en place de leur projet avec Elasticsearch. On accompagne au sens, on ne vient pas dans l'entreprise intégrée à Elasticsearch. Ce n'est pas notre nouveau, ça c'est le rôle de nos SS2C partenaires, de faire ça. Mais en fait, on fait du support en mode remote. Donc, vous avez accès à toute la stack, aux développements de toute la stack et Elasticsearch. Donc, je vais parler tout à l'heure, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Et puis, avec un nombre de tickets infinis pendant le temps de votre projet. Donc ça, ça peut vous aider à prendre des bonnes décisions au début. Plutôt que de vous en apercevoir lorsque vous êtes en prod. Et lorsque vous êtes en prod, surtout si c'est critique pour votre business, moi, je m'invite à prendre du support de prod. Si c'est des lobes de prod et que ce n'est pas critique pour votre business, bon, à la limite, ce n'est pas nécessaire. J'espère qu'on sales ne regardera pas cette vidéo. On a sorti un projet il n'y a pas longtemps qui s'appelle Marvel. Marvel, c'est un outil de management, qui est le monitoring des clusters et Elasticsearch. Donc, vous vous en verrez tout à l'heure à quoi ça ressemble. C'est un projet commercial, ce n'est pas le projet de l'open source. Il utilise toutes les applis publiques d'Elasticsearch. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez vous-même refaire Marvel si vous voulez. On n'a pas fait une version d'Elasticsearch spéciale, c'est toujours le même Elasticsearch. C'est juste un plugin. C'est gratuit pour les développeurs. Je vous invite fortement à l'utiliser en tant que développeur. Et après, si vous passez en prod, c'est à partir de 500 dollars par an pour 7 nœuds. Et évidemment, c'est compris dans notre support. Si vous prenez le support, Marvel est compris avec. OK. Donc là, j'allais vous inviter à faire du bruit sur Twitter. Si vous avez des eaux qui passent. Et normalement, je dois vous faire une démo. Mais bon, je pense que la démo, ça sera un peu mort. Donc je vous ferai peut-être plutôt une capture d'écran après que je tweeterai sur le bruit du Bridejug. Comme ça, vous verrez. Si vous avez fait plus de bruit que les autres jugs, je suis allé de la salle. OK ? C'est un peu le challenge. Et en plus, moi, je suis payé au tweet. Et puis, vous faites de la tweet, et tout ça va. Donc, dièse et la situation, je suis retourné. Quoi qu'aujourd'hui, il risque d'être un peu noyé dans la mâche. Oui, c'est possible. C'est possible. Normalement, on les voit plus évident. OK. Quand j'ai découvert le monde de la recherche, pour moi, faire de la recherche, c'était faire de l'SQL. OK ? Faire de la recherche, c'était une requête SQL de ce type-là. Cherche-moi les mots... Un document de décembre 2012 qui porte sur la France, qui contient les mots produits et d'avis, c'était une belle requête SQL avec une jointure entre des tables, il n'y a pas de problème. Des champs dates, pas de problème. Des champs codifiés, assez codifiés, je vais dire, tout ça ici. Tout ça commence à se forcer, c'est qu'on essaye de faire de la recherche complexe. Ça marche bien lorsqu'on a un volume de documents qui est assez faible, d'entrer dans l'étable. Mais si vous arrivez à des centaines de mobilier, voire des millions de documents, tout de suite, les performances s'écrouvent. Quand j'étais en groupe, je travaillais sur un projet qui était la gestion des déclarations d'importation et d'exportation de marchandises. J'avais mis sur la page d'accueil des doigniers un petit moteur de recherche à la Google, comme ça, codé avec un lag de pourcent. Jusqu'à 300 000 déclarations de doigts, ça se passait très bien. On avait 5-6 secondes de temps de réponse, c'était raisonnable, ça allait. Et puis quand on a dépassé le million de déclarations, j'ai été obligé d'enlever la fonctionnalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ma base de données passée sur le temps à faire de la recherche, elle était tellement occupée à faire ça, qu'elle n'arrivait même plus à insérer la nouvelle donnée. Ce qui était un con, parce qu'on devait collecter de la donnée. Je ne vous parle pas des EJB, vous avez l'EJB qui est complètement saturé à faire ça. C'était l'eau. Le problème de ces recherches aussi, c'est que c'est peu tolérant en faute de frappe. Si à la place du Q, ici je mets un W ou j'oublie le U, ça va être compliqué de trouver le document qui correspond. Je peux essayer de mettre un point d'interrogation qui se déplace et essayer de faire les combinaisons du point d'interrogation, mais après, pour les termes, c'est encore pire. Du coup, en général, quand on a des recherches, je vais dire très structurées comme ça, par du SQL, on fait de la recherche et on se limite à des champs qui sont très figés et codifiés. C'est-à-dire que la recherche à la Google, finalement, elle est intermédiaire. Généralement, les développeurs que nous sommes, dans les systèmes d'information, on fabrique ce type d'écran. J'ai mis une capture d'écran très moche pour montrer que je n'aime pas. En réalité, moi-même, j'ai toujours fabriqué des moteurs de recherche pour mes utilisateurs qui ressemblaient à ça. Alors à chaque fois que j'en montre des développeurs, je milite pour qu'on transforme ça par autre chose. Le problème de ce type d'écran, c'est que l'utilisateur doit savoir à l'avance dans quelle case l'informaticien a rangé la donnée. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Il faut qu'il sache. Ce n'est pas très utile. Puis avec ça, fouiller dans les données, c'est quelque chose qui est complètement interdit. Je ne sais pas exactement ce que je cherche, j'aimerais bien comprendre mes données, essayer de bien appliquer dans mes données. Là, on va être obligé de faire vraiment de la recherche précise et structurée et puis faire une sorte de comptage à la fin. Donc l'idée, c'est de remplacer tout ça par un moteur de recherche. Alors qu'est-ce qu'un moteur de recherche ? Enfin, c'est le style de plus t'important de la session, ça va être celui-là. J'attire votre attention, mais... Un moteur de recherche, c'est composé de deux éléments. La première chose, c'est un moteur d'indexation de documents. Un moteur d'indexation de documents fabrique des index. Un index, c'est ce que vous avez à la fin d'un bouquin. Là, j'avais sous la main le catalogue Castorama, parce que j'avais... Qu'importe. Et à la fin de votre bouquin, vous avez un index. Dans cet index, vous trouvez des mots et des identifiants d'objets dans lesquels on a trouvé ces mots. Ce sont des identifiants de pages, et donc indexer des pages. OK ? Vous voyez, un moteur d'indexation fabriquer des index exactement comme ça. Et le moteur de recherche, il est composé d'un deuxième élément qui est la fonctionnalité recherche à l'aide. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on ne va chercher que dans les index. On ne va plus jamais chercher dans les documents sources. Vraiment le truc à la parenthèse tout le temps. Vous verrez tout à l'heure, ça a de l'importance. Typiquement, je cherche le mot fenêtre, je vais parcourir page par page, mais essayer de voir si je trouve le mot fenêtre. Je vais dans l'index, je vois le mot fenêtre, j'ouvre les six objets. Il y a plus de sept objets qui correspondent au mot que je cherche. Donc là, c'est parti. Donc la façon dont vous construisez votre index va avoir un peu d'importance. Parmi les moteurs de recherche qui existent, donc Elasticsearch est sorti il y a quelques années maintenant. Et Elasticsearch, il faut le voir comme un moteur. C'est à vous d'adapter à vos besoins. Ne pensez pas que vous installez Elasticsearch, vous le démarrez, ça y est, il a collecté toutes les données de l'entreprise. On ne sait même pas ce que c'est. Et puis il est capable de vous offrir un moteur de recherche graphique au-dessus de tout ça et le visualiser à vos données d'entreprise. Ça n'est pas ça. On n'indexe pas comme ça. C'est à vous d'utiliser la puissance du moteur et à vous de l'alimenter sur tout. On est dans le monde NoSQL à loter documents. Je pense que c'est un gros mot de personne ici, NoSQL à loter documents. Il faut de votre jeu, je pense que c'est bon, c'est quand même. Alors Elasticsearch est basé sur une bibliothèque qui s'appelle Apache Lucen, qui est une des bibliothèques de recherche sans doute les plus performantes qui puissent exister au monde dans le monde de l'open source. Et même si on compare avec le monde du closed source, c'est sans doute une des bibliothèques les plus puissantes qui puissent exister. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle est développée en Java. Je ne voudrais pas dire ça en Java et ils en comptent. Ce n'est pas un inconvénient technologique qu'Elasticsearch est développé en Java, donc ça ne pose pas de problème. C'est juste que lorsqu'on veut utiliser la puissance de Lucen à partir d'autres technos, ça devient un petit peu compliqué. Vous voulez faire du .NET, du PHP, du Perl, du Python, ça va être difficile d'intégrer Lucen. Ce que va faire Elasticsearch, c'est qu'il va exposer avec une couche HTTP, JSON, l'ensemble des services offerts par Lucen et puis il vient d'autres services offerts. Une des autres difficultés de Lucen, c'est qu'il est tout à fait capable de tirer pleinement parti de la puissance matérielle que vous mettez à sa disposition. Donc vous lui mettez des processeurs, vous lui mettez de la RAM, vous lui mettez du LIS, tout ça, il va s'en servir. Mais au bout d'un moment, un index Lucen va atteindre des limites. Ce que va proposer Elasticsearch, c'est de faire une distribution horizontale en fait de vos index et d'avoir une scalabilité quasiment infime. Tout ça, c'est sous licence Apache 2, comme les réseaux de projets dont je vais parler, SOS Marvell, mais sinon tous les réseaux de projets dont je vais parler seront sous licence Apache 2. Donc vous l'utilisez comme vous voulez. Alors Elasticsearch chez Sandy. Enfin, il devait partir. Chez Bannon, quand il avait fait DevOps à Anvers, il avait dit « Je comprends pas les projets » Chez Bannon, c'est l'auteur d'Elasticsearch. Quand il dit « Je comprends pas les projets » où il dit « Se démarrer en 5 minutes », enfin en 30 secondes, on doit largement avoir compris ce que ça fait. Effectivement, vous allez voir, avec Elasticsearch, en 30 secondes, on est capable de démarrer, 25 secondes de téléchargement, le temps de désipper et les 5 secondes qui restent pour vraiment démarrer. Donc c'est vraiment efficace d'un point de vue développement comme prise de contact avec Elasticsearch. Simple ne veut pas dire simpliste. Vous allez pouvoir faire des choses très avancées avec. Mais en tout cas, la prise de contact est simple. C'est efficace. Vous avez juste besoin de démarrer des nouveaux nœuds et automatiquement, vous bénéficiez de la réplication, l'équilibrage de charges, le failover, le load balancing, tout ça, c'est complètement livré avec. Alors quand on vient du monde SQL et on dit que c'est puissant, j'ai vu les chiffres au hasard. Ça peut être bien en dessous des 20 000 les membres de l'étant de réponse et ça peut être au-dessus des 300 000 les membres. Ça dépend de votre use case. Et quand on vient du monde SQL, on se dit, je viens de faire une recherche dans un million de documents, il m'a ramené tous mes résultats. Enfin, il m'a ramené mes résultats en 15 millisecondes. Il a dû oublier de me compter les trucs. Il a dû faire un sub-ensemble, non, ça va vraiment. Il ramène vraiment tous les effets pour ça. J'ai même auto-d'oche. En général, moi j'ai l'habitude de dire que si on est vers les 300 000 les membres, voire au-delà, pour un use case standard, c'est qu'on a sans doute mal foutu son index. Enfin, il y a quelque chose qui va... Les requêtes sont mal faites. Ce n'est pas normal pour un use case standard de dépasser 300 000 les membres. Alors il y a beaucoup de fonctionnalités fournies avec Elasticsearch. On va en parler ce soir. On va parler des fonctionnalités d'analyse, de texte, de ce qu'on appelle les facettes ou les agrégations. On va parler de la percolation, de ce qu'on appelle les rivers aussi. Et du meilleur général, si ce n'est pas suffisant, Elasticsearch vous permet de rajouter vos propres plugins, en fait, à condition que vous sachiez développer dans un langage qui tombe dans la JVM. Ce qui doit être le cas où ce soit en France. Je suppose. Ok. Alors la chose qui a été la plus difficile pour moi quand j'ai découvert le monde d'OSQL, orienté document, que ce soit Elasticsearch ou autre chose, c'était de penser document. Oublier ce que je connaissais du monde relationnel. C'est un petit peu le même choc culturel pour moi, passer de CVS à Kits. Ou SVL. Il faut désapprendre avant de pouvoir apprendre à nous. Là, c'est pareil. Il va falloir arriver à penser document, et essayer d'oublier ces foutues relations qu'on a dans le monde relationnel. C'est foutu, des fois, c'est bon d'avoir des relations. Mais là, en l'occurrence, je parle de réunir. Mais là, en l'occurrence, ça va plutôt nous embêter. Donc, il faut penser document au sens global. Et un document, c'est quoi ? Alors là, c'est un document en format JSON, et l'assessor, je ne fais que du JSON, on ne fait pas de l'examen. Ça ressemble à ça. Donc là, typiquement, c'est un tweet. J'ai un texte avec le concours du tweet. Ça date aussi, c'est un champ date. J'ai un autre champ texte, un booléen, une valeur numérique, tout va bien. Là, j'ai un tableau avec des sous-objets. Ah ben là, j'aurais déjà en SQL et une relation avec une autre table sans doute. Bon, ça encore, ça ne pose pas trop de problèmes. Là, si un DBA voit ça, il tue en fait. Il va dire, waouh, tu as recopié carrément tout l'utilisateur qui a fait le fruit alors que tu as un AID, j'aurais pu faire une belle jointure avec cet utilisateur, et là, tu mets tout ça dans le même document, ça veut dire que tu vas indexer plusieurs fois la même chose ? Ouais, mais je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. On raisonne le document. Et notamment, on indexe ce qu'on veut chercher. Ça paraît idiot. Mais si je veux chercher un tweet, on va mettre un tweet, et si je veux chercher le tweet en connaissant le nom de l'utilisateur qui a fait le tweet, je mets dans le tweet le nom de l'utilisateur qui a fait le tweet. C'est aussi bête que ça. Même si cette information est publiquée des millions de fois, ça n'est pas important. Alors, tous nos documents sont typés. Donc là, c'est un document de type tweet, par exemple. Chez nous, la notion de type fait porter la notion de mapping. Ce qui veut dire qu'on est capable de dire que ce champ-là, c'est un champ texte, il est par exemple en anglais, en français, en je ne sais pas quelle langue, donc peut-être qu'on va se comporter d'une façon différente. Que sur une valeur numérique, je peux peut-être faire des calculs, peut-être pas faire sur du texte, etc. Donc ça, c'est la notion de mapping. Et on stocke nos documents dans des index. Si vous voulez faire une analogie avec le monde relationnel, voyez l'index comme un schéma de base, un type comme étant une table, et puis un document, c'est montré dans la table. C'est beaucoup l'analogie qu'on voit. Alors, pour interagir avec l'Assearch, je vais vous dire que vous avez à votre disposition une API REST. Vous pouvez vous connecter à l'un des nœuds de votre cluster. Je vous parle, je rentre dans les détails qu'est-ce qu'un nœud et qu'est-ce qu'elle construite tout à l'heure. Mais en gros, vous vous connectez à un un des services REST. Vous pouvez préciser l'index, vous pouvez préciser le type, et vous pouvez préciser une action ou un ID. Et puis on expose les différentes méthodes HTTP à CTSI. Alors, pour déposer un document dans l'Elasticsearch, là, je fais un curl. Quelqu'un ne connaît pas curl ? Ça va. Mais c'est pas grave. Surtout ceux qui font du Windows ne connaissent pas curl en général. C'est un bon chiant sur Windows. Vous croyez autre chose pour faire du curl de la vie. Je vais vous montrer dans un slide exactement comment on fait, mais l'idée pour déposer un document, j'appelle cette ressource-là. Donc, dans mon index Twitter, mon titre tweet, l'ID de mon document, c'est 1. Et je vais te déposer un document. Puis je passe le document lui-même par un mail. Je vais vous montrer ça juste à vous. Si je veux récupérer le document, je fais un GET. Donc, j'ai bien dit récupérer le document et pas chercher le document. C'est pas le même mot. Je récupère le document, je fais donc un GET de la ressource. Si je veux effacer le document, je fais un... Je compare les différents jeux avec les documents que j'assiste. On va se réveiller un petit peu. J'espère vous friter. Donc, effectivement, je fais un DELETE. À partir du moment où j'ai fait le DELETE, mon document n'est plus cherchable. Comment je fais une recherche ? Je vais vous montrer dans deux slides exactement comment on fait, mais l'idée, c'est que je me mets dans un index, je précise mon type, j'applique la méthode SEARCH, je passe des paramètres, et je fais mon recherche. Ou je peux faire ma recherche quel que soit le type. Ou encore mieux, je peux faire ma recherche quel que soit l'index. Alors ça, imaginez, vous allez dans une entreprise, vous avez un système d'information qui est super hétérogène, un besoin et une application, un besoin et une application. J'ai vu ça dans mon expérience, ça existe. Vous demandez à chaque application de déverser dans son propre index ses propres types de documents. Et avec cette dernière fonction, vous offrez une recherche full-texte sur toutes les règles d'entreprise finale. Ça, c'est cool. Ça peut être un groupe qui est un registre. Et AsicsFerche expose aussi toutes ses données techniques. C'est d'ailleurs ce dont on se sert quand on fait le plugin Marvel, on exploite ces données techniques-là. Donc par exemple, ici, je vais demander l'état technique de l'index Witter, donc il va me donner le nombre d'opérations d'indexation qu'il a fait, le nombre d'opérations d'effacement qu'il a fait, le nombre de merge Lucem pour ceux qui connaissent qu'il y a un nombre de deux. Si vous passez cette commande, vous avez un cluster de 105 ou plus de démarrer, vous passez cette commande sur l'un des deux, il y a tout le cluster qui s'éteint. Donc c'est plutôt un truc à protéger en prod, si vous voulez. Alors imaginons que vous avez téléchargé AsicsSearch. Vous l'avez décyclé, vous lancez le process à AsicsSearch. La seule chose que vous avez à fournir, c'est une Gmail. Pas de serveur d'application, pas de serveur de base donnée, pas de serveur de fichiers, que ça ne partage rien. Juste une JBL. La plus récente possible, surtout le dernier patch possible. Et une fois que vous avez lancé AsicsSearch, la première commande que vous pouvez exécuter, c'est celle-là. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure démarré en 30 secondes. Qu'est-ce que je veux faire ? Une première commande, je veux indexer un document dans l'index Twitter, son type c'est tweet, là il dit c'est 1. Voici le document j'ai rien que je veux indexer. A plus. La réponse Elasticsearch va être OK, je l'ai fait, et puis je te confie en ce que j'appelle les coordonnées de documents. Alors vous pouvez ne pas préciser d'ID, à ce moment-là vous faites un poste, vous ne mettez pas d'ID, et puis là il vous donnera l'ID autogéné. Si il montre pour un tweet dans l'ID, on s'en fout. Si c'est des documents que vous avez à mettre à jour, je vous conseille de plutôt garder un ID, un sens fonctionnel, un métier pour vous. Ça vous permettra de le retrouver plus facile. Maintenant que j'ai indexé mon document, je peux chercher. Deuxième commande, je cherche. Alors qu'est-ce que je cherche ? Je cherche dans mon index Twitter, mon titre, c'est tweets, j'applique la méthode search et je cherche le mot Elasticsearch quelque part dans le document JSON. On verra, il y a de la magie noire à tout ça. La réponse Elasticsearch, j'ai un document JSON qui ressemble à ça. Il vous donne le nombre total de documents qui correspondent à vos critères. Ça peut être 14 millions de documents, là, qu'importe. Et puis, pour chacun des 10 documents les plus pertinents, par défaut, il vous donne les coordonnées de documents en question, le calcul de son score de pertinence. Alors là, c'est du calcul Lucem, c'est des histoires d'ongles par rapport à des lecteurs comme j'ai un peu séché les mains, c'est tout à fait touché. Mais c'est très intéressant. Il y a un développeur français qui est de Elasticsearch qui n'est pas le moins dans l'outil, il est à Caen en fait, il s'appelle Adrien, Adrien, c'est une voix. Typiquement, lui, c'est un expert Lucem, c'est un comédien Lucem et alors ça, il prend son pied avec ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'Elasticsearch, non seulement il vous renvoie cette information-là, mais en plus, il vous renvoie le document source tel que vous l'aviez envoyé à l'ordre d'indexation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de retourner dans votre base de données source, la première donnée, pour afficher les résultats à l'utilisateur. En fait, dans un appel, vous avez tout sous la main pour présenter les résultats. Alors par défaut, on ne voit que les 10 premiers documents et puis si vous passez derrière ici, from et size, vous pouvez vous balader le page en page ou donner la taille de page et ça se colle super simple. On a fait une recherche à la Google. C'est-à-dire que je n'ai pas précisé de critères, mais en fait, si je veux être précis, j'ai avec moi un langage qui s'appelle le Query DSL. Le Query DSL, c'est notre OSQL. Faire une requête en Query DSL, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours utiliser, appliquer la méthode search, mais au lieu de faire Q égale SX search ici, je passe un document JSON. Le document JSON, c'est ma requête. Là, l'exemple que je veux montrer, c'est un exemple, le langage est très riche, on peut faire vraiment beaucoup d'autres choses, c'est que je veux faire une requête boolean qui satisfait les critères suivants, je veux obligatoirement que dans le champ user, j'ai la valeur qui brille. Je ne veux pas que l'âge soit compris entre 10 et 20, et ce serait bien si dans le champ tag, j'avais Wow, ou si dans le champ tag, j'avais LASIC search, et School, cool, ils aient LASIC search, un des mots, tous les mots, dans les ordres, qu'importe. Ce serait bien, ça va juste améliorer le score de performance, sans rendre obligatoire les critères. Je n'ai jamais réussi à faire sans rescuer. Ça va ? Ouais, merci. Merci. C'est le moment dans la rue où je vois quelque chose, il y a une transition, je vais parler des river, un peu de brûlant. On a du cidre aussi. Ça, c'est le moment. Alors, tout à l'heure, on a indexé un document et un seul. On peut se poser la question sur comment on va collecter les données qui existent quelque part en fait dans notre entreprise ou qui viennent d'une autre chose. Donc, imaginons que vous ayez un entrepôt de données quelque part, vous voulez indexer ça dans LASIC search, et aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle les rivers, et le but des rivers, c'est de déverser vos documents dans le fleuve de la recherche. C'est beau ? Oui. Alors, on a des rivers qui ont un petit peu tout, n'importe quoi. Il y a des rivers qui ont des bases JDBC. Donc, on peut se connecter en JDBC sur la base. Ça va exécuter. Ça va exécuter une requête toutes les minutes, toutes les cinq minutes. Et donc, ça va faire des pollines. Ça va essayer de fabriquer un document JSON. Et quand je dis ça va essayer de fabriquer un document JSON, vous avez vu qu'un document JSON ça peut être structuré, ça peut être très complexe, il peut y avoir une profondeur de données importante. Typiquement, arriver à faire un appel SQL ou remonter un confinement comme ça, c'est juste impossible. Il y a d'autres rivers. Moi, j'ai développé par exemple, la FAC System River. La FAC System River, elle scanne le contenu d'un répertoire et puis elle regarde s'il y a des nouveautés toutes les six minutes et elle va vexer les contenus des fichiers BDF, des fichiers, des compagnies. C'est dans ce sens que je pense que c'est dans Scott MyDoc. Il y en a pour RSS, il y en a pour des fournisseurs de données comme MonModd, CoachDB, CoachBase, ce genre de choses. Vous avez ce type de plugin qui existe. En fait, tout ça va être déprécié. Ça fait plus d'un an, peut-être six mois que j'en parle, au moins, mais peut-être un an. Ça devrait être déprécié, mais les gens ne l'ont toujours pas dit. Ça le saura. Pourquoi ça ? C'est qu'en fait, si vous réfléchissez un petit peu à la fonction de River, qu'est-ce que c'est ? C'est un ETH de River. Elle extrait de quelque chose l'information quelque part, elle transforme et elle charge en élastique. Le boulot d'Elasticsearch, c'est un moteur d'indexation et de recherche. Le boulot, c'est indexé et recherche. Ce n'est pas extraire du contenu et transformer quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire en amont d'Elasticsearch. Mais le problème, c'est que faire tourner ce type de plugin à l'intérieur de Noeud Elasticsearch, ça peut être très consommateur de ressources et vous risquez d'écrouler les performances d'un Noeud et ça peut avoir des conséquences sur le reste du cluster. Typiquement, vous faites de l'OCR dans un Noeud comme ça ou vous faites webcrawling, ça va être une catastrophe. C'est pour ça qu'on invite à ne plus trop utiliser ce genre de choses. C'est bien pour démarrer, pour commencer à prendre contact avec le projet, etc. Mais on va plutôt orienter maintenant les gens à utiliser le projet qui s'appelle Logstash. Tiens, mais vous avez des mouches des autobôlants. J'en ai pas pour la fin. Donc le projet qui s'appelle Logstash. Logstash est un projet développé aussi par les équipes d'Elasticsearch. Logstash, pour moi, c'est un ETL qui fait du streaming de vos données d'entrée, qui les transforme et qui les charge dans l'Elasticsearch dans le jeu. Vous pouvez les charger dans du réalisme, dans du mongo, ou ce que vous voulez. En tout cas, à la fin, il y a aussi une sortie pour Elasticsearch. Ce que je vois, c'est que les Reaver, pour moi, vont être migrés au final dans Logstash. Typiquement, la file system Reaver que j'avais déjà opé, c'est captif, je voudrais essayer de la réadaptée si j'aurais le temps pour Logstash. Il y a un petit souci, mais pour l'instant, je n'avais pas la chance. Un des problèmes des Reaver aussi qu'on va avoir, c'est que, je vous ai dit pour la Reaver JDBC qu'elle faisait finalement du polling toutes les minutes, toutes les 5 minutes. On est loin du temps réel. Une approche que je préfère, c'est lorsqu'on a des données à pousser qui viennent d'une application métier, par exemple, et qu'on a la maîtrise de l'application métier, au même moment, que vous poussez dans la batterie de SQL, tant que vous avez le bide en mémoire, que ça ne coûte pas cher, sérialisez-le en JSON avec le Jackson et balancez-le en Elasticsearch. C'était 2 000 de code et vous êtes débarrassé. Si vous ne voulez pas mettre de l'adhérence, mettez un Redis, un RabbitMQ entre les deux, un ActiveMQ, qu'importe, et puis faites-le consommer après par Logstash, par exemple, pourquoi pas ? Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez le bide en mémoire, pour moi, allez-y, déverser. Je suis un talk à son prochain à développer le sujet, justement, où vous pouvez parler de ce sujet. Je vais peut-être faire des vidéos sur le terrain. Je reviendrai à la faire ainsi. On va parler d'un sujet qui m'a fait définitivement tomber amoureux d'Elasticsearch quand je l'ai découvert, ce qu'on appelait à l'époque les facettes, on appelle maintenant les agrégations. Ce que ça veut dire, c'est que ça vous permet de regarder vos données sous différents angles, en fait, sur cette technologie, d'analyser vos documents. Et le tout en tant qu'assez réel. Alors, pourquoi on dit tant qu'assez réel ? Parce que Elasticsearch est un meilleur real-time search engine. On n'est pas en temps réel. Quand vous envoyez un document à indexation qu'il y a 6 heures que vous dites, je l'ai indexé, en réalité, il y aura une seconde de latence par défaut entre cette réponse et le fait qu'il soit vraiment indexé dans l'Elasticsearch, donc cherchable ou voire calculable. Le get, c'est en réel. Le get dont je parlais tout à l'heure, récupérer le document, ça, c'est en réel. Déposer un document ou vous demandez un get, c'est en fait. Et le search, c'est le prix à payer. Si vous avez besoin de recherche full texte en VL, prenez une base SQL et puis essayez de faire avec. Ce n'est peut-être pas le projet pour vous. Mais c'est rare, la recherche full texte en VL. Alors, pour illustrer mon propos, je vais prendre des tweets ici. J'ai 9 tweets. J'ai un champ username, j'ai un champ date et j'ai un champ qui est le nombre de hashtags pour chaque tweet. Imaginons que j'en ai des millions, mais j'en ai 9. Je vais essayer de donner du sens à ces données et essayer de comprendre comment il fait mon dataset. Je peux utiliser une première agrégation qui s'appelle la termes agrégation. La termes agrégation, elle va faire quoi ? Un top 10 des valeurs j'ai dans mon dataset. Une sorte de group by, count, ordonnée par les valeurs les plus fortes. Donc en gros, elle va donner ces valeurs-là. Comment je fais quand je fais Délasticsearch ? Dans mon .ridsl, en même temps que je fais ma requête de tout à l'heure, je lui dis « Calcule-moi une agrégation ». Ça, c'est le petit nom que je lui ai donné, ça n'a pas d'importance qui est en mobile. C'est une agrégation de type terms et elle porte sur le champ de l'username. Dans la réponse Délasticsearch, en même temps que les 10 premiers documents qui correspondent à vos critères, il va vous donner sur l'ensemble de tous les résultats, les 10 millions de documents qui a trouvé qui correspondent à vos critères, cette répartition. Voici, j'ai trouvé 3 dates données, 3 tours, 3 Délasticsearch. Donc ce document JSON vous l'exploitez directement. C'est dans la réponse. On a les dates. Donc on peut faire les histogrammes de dates. Donne-moi la répartition de mes documents par mois, 9, par jour. Voici la distribution de mes buckets de dates. 5, 3, 1. Comment je fais dans Elasticsearch ? En même temps que je fais mon appel avec le web dsl tout à l'heure, en même temps que l'autre agrégation, d'ailleurs, je peux rajouter celle-là à la suite. Tu dis, je veux une agrégation de type histogramme de dates sur le champ date, l'intervalle chouette, c'est la journée. Je me vois, je mets month, je mets année, je mets year, je veux tous les deux semaines, je mets 2 W. C'est simple que ça. La réponse que vous donne Elasticsearch, dans la réponse, dans le document JSON, vous allez obtenir cette agrégation. Pour le 18 adresse, j'en ai trouvé 5, 3 ici, et 1 ici. En passant, c'est la façon dont Elasticsearch coque des dates dans l'UCL. et l'UCL ne sait pas gérer les dates. On construit des dates en millisecondes depuis 1970. Et puis on va les... Parfois, on va les auçons, c'est 20 jours. Avec les agrégations, ce que vous pouvez faire, c'est faire de la composition d'agrégation. Vous pouvez dire, par exemple, je vais te faire d'abord un premier niveau d'agrégation qui est, je vais te faire une range agrégation. La range agrégation, c'est calcule-moi la distribution de mes documents en fonction ici du nombre de hashtags inférieurs à 3, du nombre de hashtags inférieurs entre 3 et 5, pardon, et supérieur ou égal à 5. Voici la distribution de mes documents. Puis je lui dis, maintenant, pour chacun des buckets, je veux que tu me calcules le nombre moyen de hashtags ici, ça peut être sur une autre colonne, peu importe, ou la somme totale, le max de... Vous demandez ça à Elasticsearch, et Elasticsearch, il va vous calculer tout ce résultat. Par bucket, cette fois-ci, j'enlève, ça va être de 1 à 2, la moyenne, la somme totale. À 4 millions d'euros. Pourquoi vous faites ça dans Elasticsearch ? Je vais vous dire simplement je te fais une nouvelle agrégation de type range sur le champ hashtag, mes buckets, c'est jusqu'à 3, de 3 à 5 à partir de 5. Vous pouvez mettre jusqu'à 4, de 3 à 5 à partir de 4. Vous faites vos buckets comme vous avez envie de le faire. Et puis après, sous cette agrégation-là, vous lui dites je veux qu'il me fasse une sous-agrégation qui est de type statistique sur le champ hashtag. Dans la réponse d'Elasticsearch, vous allez obtenir un document JSON sur son base-là. C'est le terme que je vous ai montré, mais sous forme JSON. Alors où est-ce qu'on se sert des agrégations et des facettes ? On s'en sert tous les jours sur les sites marchands. Ces Photonia, ils ont plus de 25 millions de photos avec ces maintenant avec Elasticsearch. C'est les vérités à donner des photos. C'est un décès. Vous faites classiquement une recherche. Ça vous donne les 50 premiers résultats ici par exemple. Et souvent, sur la gauche, vous avez un truc qui ressemble à ça. Et en fait, ce sont des agrégations, des facettes. Ici par exemple, alors la facette, c'est ce qu'on voit entre parenthèses. C'est le nombre de documents calculés. l'utilisateur, il n'a plus qu'à cliquer, filtrer ses résultats pour aller s'approcher de ce qu'il veut. On peut s'en servir pour faire de l'analyse temps réel. Alors imaginez, vous fassiez un match sur l'ensemble des données. Match-all, c'est donne-moi tout. J'actualise toutes les x secondes de mon graphique ici. Et en même temps, et j'indexe les nouvelles données. Et en même temps que mes nouvelles données vont arriver, je vais voir, j'ai mes histogrammes, mes camemberts et ce genre de choses. À une seconde de la base fréquente, je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est sans doute un exercice au bras, mais en termes d'agrégation. Dans l'aspect search, vous pouvez aussi gérer des coordonnées géographiques. Donc l'attitude-longitude. Ça veut dire que vous pouvez faire des recherches aussi avec votre poids RDSL en disant « Trouve-moi tous les documents autour de ce point-là dans un rayon de 50 km. » C'est pas suffisant. Mais vous pouvez aussi faire des facettes cartographiques du style « Donne-moi autour de ce point-là le nombre de documents que j'ai dans un rayon de 5 km, de 10 km, de 30 km. » Je vais faire ça. Avec un plugin commercial, c'est développé par un Français qui s'appelle Sébastien Grouillet. Il est à Nice. Il a fait le projet qui s'appelle MantiMile. C'est un plugin qui tourne dans Elasticsearch et qui fait ce qu'on appelle du geoclustering côté back-end. Qu'est-ce que c'est ? Imaginez que vous voulez afficher ici un million de tweets. Pour l'afficher aujourd'hui sur une map, récupérer le million de tweets par le réseau, ça va coûter un petit peu de temps. Un million de tweets en JSON, dans le browser, à mon avis, la mémoire à cache. Si c'est un iPhone, ça en pire. Donc c'est juste impossible à faire. C'est pas satisfait. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que côté back-end, il calcule en fait le centre du gamme en verre et le nombre d'éléments qu'il y a dans le cadre en verre. Il fait cette distribution en fonction des masses. Du coup, il y a ramené très peu d'éléments. Il doit peut-être ramener une centaine de mille ou même temps. 30 mille. Donc ça va beaucoup plus vite à afficher. Si j'avais eu du réseau, ce soir, je vous aurais fait une démo de ça. Super. Du réseau. Ah, il y a du réseau. Il y a un routeur qui a déclenché en live. Super. Donc je vais vous montrer ça dans les détails. Super. J'en parle pas plus. Bon, vous vous rappelez de mon formulaire que je les teste ? Bien entendu. Donc à chaque fois, je milite pour que les gens arrêtent de produire ça. C'est pas la technologie le plus dure. Souvent, c'est les utilisateurs les plus difficiles. Les plus difficiles à comprendre. C'est les plus réfractaires à ce genre de changement. Alors ce que je propose de faire en fait, c'est de dire ne me dis pas où tu cherches. Dis-moi ce que tu cherches. Ça ira très bien. Je te donne des résultats de recherche et puis je vais agrémenter avec des facettes qui ont un sens métier pour toi. Des couleurs, importe. Je vais attirer ton attention sur des choses et tu vas pouvoir cliquer dessus, filtrer tes résultats et naviguer dans tes résultats. Et c'est vrai que souvent les utilisateurs ne sont pas prêts. Moi, ma maîtrise de l'ouvrage quand j'étais en boîte, ils me disaient les heures de question qu'on donne ça aux bonniers ne sauront jamais servir d'une recherche full texte. Oui, enfin Google, ils s'en servent tous les jours. Je ne suis pas exagérable. Ils savent bien trouver les documents sur Google. Il n'y a pas de réseau qu'ils ne trouvent pas des documents dans nos applications. Quand j'étais en boîte, je travaillais sur un projet qui était la gestion des contrôles réalisés par les bonniers dans les entreprises. À dessus du contrôle, le doigt de vie revenu au bureau de toile. Il faisait son rapport dans mon application et je générais un document JSON. Dans le document JSON, j'avais la date du contrôle, j'avais la conformité du contrôle, rouge, pas bien, vert, bien. Facile, mais à revenir. Le bureau de toile par lequel j'étais passé, la marchandise était passée, pardon, et quelle était l'entreprise concernée par le contrôle. L'utilisateur, il tapait ici « Poupée Barbie ». Ça affichait 3000 résultats, par exemple. Il voyait 30% de mon conforme. Ah, tiens, ça attire mon attention. Je clique dessus. Ah, je m'en compte que c'est beaucoup passé par le port de Marseille. Personne n'est de Marseille. Marseille ? Quand j'étais à Marseille, j'étais obligé de changer de nom. Je ne sais pas si j'ai des rêves, d'ailleurs. Il n'y a pas de corps à rêve. Donc, il clique dessus, il affine, il voit que c'est surtout cette entreprise-là qui est concernée. Tac, il clique dessus, puis là, du coup, il voit les 3, 4, 2, c'est concerné, puis après, il va faire son travail d'enquêteur. Et l'assistisseur, il ne va pas non plus répondre et guérir le tout. Il y a quand même du boulot à faire l'enquête. Mais en tout cas, on l'a aidé à naviguer dans les données. Et ce qui était sympa, c'est que, je vous rappelle, je vous ai parlé tout à l'heure des 15, 16, 10 secondes de temps de réponse, ou ce genre de truc. En fait, j'avais indexé 500 000 documents dans ma base. Et le temps de réponse pour la recherche et le calcul des facettes, c'était de cet endroit. Entre 15, 17,000 et le temps de réponse. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'en fait, je lui ai fourni un search result type. Ça allait tellement vite que dès qu'il tapait un caractère, j'étais capable de lui rebalancer la requête et de le recalculer tout l'ensemble automatiquement et de l'ajuster. Donc, c'était vraiment pour faire la navigation dans les données. C'était vraiment super facile. Merci. Bon, voilà. Je milite. Alors, est-ce que vous avez fait du bruit ? Est-ce que vous n'en avez pas fait assez bon ? Dias Elasticsearch, je ne sais plus Dias Brice Camp ou Al Brice Camp. Juste avant, vous avez encore quelques minutes pour vous rattraper. Je vous explique l'architecture de ce que vous allez voir. En gros, vous êtes en train de tweeter sur vos appareils mobiles. Twitter met à notre disposition une API de streaming. J'ai monté sur un serveur OC2, un Elasticsearch, dans lequel j'ai rajouté la river Twitter. Pour l'instant, j'utilise encore la river Twitter. On va y avoir l'entrée, notre stache Twitter. Je devrais le faire. C'est pas encore le cas. Comment ça se fait ? Comment je le fais ? En fait, je déploie juste un document de type river Twitter, des métadonnées de ma river. Je lui dis que c'est une river de type Twitter. voici le username, le password et voici ce que je veux traquer. Tout ce qui se dit sur Elasticsearch va être collecté là-dedans. Une fois que c'est indexé, j'ai plus qu'à mettre une application web qui va faire du reste. Là, j'ai choisi d'utiliser Kibana. Au début, j'avais développé ma propre application mais finalement, les gens qui ont développé Kibana sont bien plus brillants. Donc, j'utilise le Kibana. Je vais vous montrer ça. Et puis après, on fera... Et après, je vais vous montrer ça aussi normalement si ça passe. T'as un réseau Brésil. Alors, il faut que je me connaisse en quoi, mon... Brésil. T'as trop fort, ça va faire tomber le réseau. On peut dire quand même un bravo à Alexi qui a monté un routeur en live à un routeur avec deux cartes exprès pour la collection. Merci à Julien qui a fait la pancarte devant l'amphi aussi. On peut dire aussi merci à Nicolas qui regarde tout le matos pour mettre à l'épreuve tout le reste de l'épreuve. Donc, je vous montre le projet de Sébastien. Alors ça, c'est un projet démo exemple qui explique sa technologie et son serveur pour autre chose que pour des tweets, évidemment. Normalement, quand je fais des névaux et je parle, il y a à peu près, à ce moment-là, à peu près 310 tweets qui ont été indexés dans LSD Search entre le début de la compte et le n'un coup. Mais bon, je ne l'avais pas lancé tout à l'heure, je ne vais pas vous montrer. Vous voyez, ça va s'éteindre. En gros, ce qu'il fait, c'est que toutes les secondes, il prend 50 tweets dans l'API Twitter, alors il ne prend pas tous les tweets, il en prend 50. Il indexe ces 50-là et il vire les 50 plus vieux. Et il est censé en garder 1 million en ligne. Et là, visiblement, il en a 2 461 814. Donc un peu de plus, je pense qu'il a dû oublier de faire quelque chose. Je crois que je ne suis pas... Ce que vous voyez apparaître... Vous voyez assez bien, je pense que je ne fais rien. Voilà, ce que vous devez voir apparaître, c'est à l'intérieur des calendaires, toutes les secondes, vous voyez les valeurs qui changent. Donc il a recalculé le nombre de trucs qu'il y avait dans cette position géographique-là. Tout ça, c'est les côtés lacs. Donc ce qui est bien, c'est que je peux zoomer à l'intérieur, évidemment. Plus je me déplace, et en fonction du niveau de zoom, il va recalculer les tailles des cartes en verre. Alors vous avez vu que ça va bien. Ça va assez vite. Je vais aller vers Rennes, vous pouvez voir ce qui se passe. On est vers là, non ? Non. Enfin... Non. Aïe. On est... 5. Ah, oui. Le 5, là, c'est ça. Alors, tiens, il y en a un par ici. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Aïe. C'est bien. Des fois, j'ai peur quand je vous mon démo des... Super fraîche. Ok. Bon, c'est sympa. Bon, on va voir si on parle du braille jeu quelque part. Je vais le prendre à l'intérieur. Je vais le prendre à l'intérieur. Donc en fait, ça, c'est, j'allais dire, de l'analyse structurée, mais c'est couplé avec de la recherche full texte dans la partie keyword, ici. si je tape braille le chug. Waouh, je n'ai rien à rouler. Je pense que c'est venu en plus. Je pense que c'est l'analyse. Ah non, pas, je vais sauver. Où il est ? Voilà, c'est votre part. Donc ça fonctionne. Bravo. On a un choper. Là, évidemment, pour rentrer dans le premier mini-tweet map, il faut être géolocalisé. Si vous n'êtes pas géolocalisé au niveau des tweets, on ne vous verra pas. Si je cherche aujourd'hui, il y a une info sur Elasticseur, donc je ne sais pas à l'avance ce que ça va donner. D'habitude, je ne trouve rien sur Elasticseur, je trouve juste mon tweet. Et en gros, on en a réussi à en collecter quelques fois. Sachant qu'on n'en prend que 50 par second. Et il faut qu'il soit géolocalisé. Donc ce n'est pas anormal qu'on n'en ait pas dans le recherche. Mais voilà. pour ceux qui n'étaient pas au rang. Bref. On va aller voir ce qui se passe en France. Tiens, on va proposer la cinquième page. Ah, c'est pas intéressant. Alors normalement, j'avais fait un tweet avant de partir en ce midi, mais je pense que comme la pub a été effacée depuis, il n'en garde que 50. Et on peut en voir là. Voilà. Pas la raison, on est encore. Et là, c'est 4 mois. Ah oui, la témoin. Tiens, je suis arrivé tout à l'heure. Donc on va mettre en français sympa, ça va bien. Je cherche un truc qui m'en parle un peu plus. Ou de la main qui m'en parle dans un rêve. Ah si, quand même. Ah non. C'est parce que, ouais, c'était mon temps, j'avais dû taper le pot, le temps que... Ah oui. Ça va. Et en gros, je vais analyser vos avis comme ça. comme le 10D. ça veut en parler beaucoup. De quoi ? Le 10D. 10D. Ou la raison des apètes. Effectivement. On peut voir un truc tout seul, là. Ok, alors c'est ici. À l'intérieur, ici, on voit le 10D appareil. C'est pour ça, vous allez chier, là. Cool. C'est sympa, non ? Ouais. Bon, tout ça, pour vous montrer que c'est rapide. Ça marche. Je vais essayer de voir ce que ça prend. Est-ce que ça marche ? Je suis bien. Enfin, ma démo. Ah, merci, j'ai le pire de bise. Donc, on ne peut pas. On peut vous montrer une fonction qui s'appelle live rating. Quelqu'un me tue ma machine tous les soirs. Je vais la remonter tout à l'heure. Ok. Ce que je veux voir, c'est la démo d'aujourd'hui du plug. Donc, avec mon Kibana, je vais ouvrir un dashboard Kibana. Je vais vous montrer tout à l'heure exactement comment on fait un dashboard dans Kibana. Je vous montrer ça sera juste après. Mais là, l'idée, c'est que j'ai essayé de collecter différentes informations. Donc, dans mes requêtes, je collecte BrightJug, MarsJug, LyonJug, JTJug, par exemple, sur les deux dernières années. Donc, on voit que là, j'ai sans doute jeté à Lyon. Là, là, il y a aussi qui avait du nom. C'était un peu tandis qu'il parlait sans doute. Là, c'était le JTJug. Je ne sais pas, MarsJ, je ne sais pas où il est. Et là, c'était aussi LyonJug. ils ne sont pas partout. Donc là, pour l'instant, BrightJug, il y a 21 trucs. Comptez avec DSL6Search. Si jamais, vous en faites, je n'en ferai fini. Les RT fonctionnent aussi. Si vous faites des RT, ça ne va pas compter. Si vous voulez, quelqu'un peut en faire un autre. On ne les verra pas. Donc en fait, je peux analyser, je peux aller voir. Tiens, sur le BrightJ, je filtre. Je vais voir quand ça s'est passé. Effectivement, c'était plutôt ces derniers jours. Bref, c'était plutôt à ce moment-là. Bon, il y en a eu vers midi. Ça devait être les miens, sans doute. Et puis ici, ce soir, vous avez fait quelques tweets. Si je regarde un petit peu dessous la liste des tweets en question, voilà Laurent, Laurent, Julien Coste, Wendal, etc. Vous pouvez voir, ils sont localisés en France. Ça me paraît assez logique. Si je regarde ce qui s'est passé sur Elasticsearch, complètement sans tenir compte des jugs, on voit que je suis... Alors des fois, j'ai des petites périodes d'absence. Mon cluster, c'est un seul nœud, donc ça va m'arriver que ces deux ne la rèvent tout de temps ensemble. Si je veux aller voir ce qui s'est passé ces dernières heures, dans les 24 dernières heures, par exemple, on voit que j'avais pas beaucoup de trafic. Puis alors là, il s'est passé quelque chose à cette heure-là. Ça a commencé. Il y a un machin qui a dû se passer par là. Il y a eu un pic d'informations et si on va regarder ce que c'est, c'est effectivement l'annonce des 70 millions de dollars qui viennent d'avant tout d'être annoncé. Donc là, vous analysez votre trafic, vous pouvez voir qui a tweeté. On a 49 au Californie, on peut aller voir. Ah, oui. Mon filtre n'a pas bien fonctionné, c'est un mauvais exemple. Je me suis ajouté, on peut y hésiter. Je pense que si je mets c'est un muscu, ça devrait être autre chose. Même pas. Ok. Il y a peut-être un bizarre. Il y a un peu près. Bon, c'est un bon. Ça, c'est un peu près de l'autre démo que je vais vous faire. Je vais vous parler. En fait, je vais indexer sur mon poste, enfin, je vais lancer un élasticsearch, ici local, sur ma machine. Donc, mon élasticsearch démarre. Il démarre sur deux ports de communication. Le premier, c'est le 93.00. C'est un port de sérialisation entre les JVM, donc entre les nœuds élasticsearch, les nœuds par là, par ce port-là. Et si vous utilisez un client Java, il va aussi utiliser ce port-là. Et le port 92.00 par défaut, qui est le port REST. Ok ? Acheter des REST. Il est ici. Je vais utiliser un injecteur que j'ai développé en Java. Il fait quoi ? Et avec cet injecteur, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter un million de documents par paquette d'imis dans un cluster qui s'appelle workshop. C'est le nom de mon cluster. C'était la même démo, en fait, qu'on faisait pendant le workshop. Celui. Donc je connecte à mon cluster et je commence à exécuter par paquette d'imis. Alors la première est un petit peu longue, voilà, par paquette d'imis. Des fois, alors comme j'ai fait un dossier intense et que toutes les 5 secondes, quoi qu'il arrive, il flush. Des fois, je compte on avait 44 flushées, mais bon, donc là, il est en train d'injecter mes données. Ce que je vais voir, c'est que je vais ouvrir le plugin Marvel. Ici, c'est Marvel, que j'ai installé en tant que plugin. Et lui, il va donner un certain nombre d'informations. Déjà, il me donne que mon nombre de documents est en train de monter. Là, je suis à peu près à 100 000 documents, 150 000 documents indexés. J'ai un index qui n'existait pas tout à l'heure qui s'appelle personne et on voit qu'il est en train de progresser en ce moment. Si on regarde, je vais faire un petit sur les 5-20 minutes. Voilà, on voit ma courte d'indexation, on voit que j'indexe entre 7500 et 6 000 documents par seconde, à peu près ce que je suis en train de faire. on voit ici mon nœud qui tourne, il est bien occupé, il est 36%, il est bien chargé. Alors dans Marvel, il y a une fonction qui s'appelle Sales, c'est pour ça que c'est aussi gratuit pour les développeurs, Marvel. Ça, ça va vous permettre d'interroger le cluster Elasticsearch, sans faire de cœur. Je l'ai dit tout à l'heure pour les utilisateurs Windows, c'était très galère quand on faisait Elasticsearch, ce qu'il y a montré quand je démarre, sur Elasticsearch. En fait, avec ça, vous avez maintenant une API qui vous permet de faire des trucs comme ça. Je cherche dans mon index personne, des documents de type personne. Vous avez vu, j'ai l'autocompression, c'est cool. je cherche tout. Je ne mets rien, je ne parle pas. Je cherche tout, en fait, il a trouvé 587 386 documents. Si je réexécute, 630 636 000, vous voyez, les documents continuent d'arriver. À quoi ressemblent mes documents ? Ce sont des documents générés aléatoirement qui ressemblent à ça. J'ai le nom de la personne, sa date de naissance, son sexe, son nom d'enfant, des données marketing, combien de fois il a cliqué sur le bouton électronique dans son application iPhone pour donner comme ça le centre d'intérêt géré de mien. Et puis son adresse qui est structurée comme ça, j'ai le pays, j'ai la ville, et puis j'ai des coordonnées géographiques. Et donc j'en génère, j'en génère. Là, je peux faire des recherches là-dessus. Vous vous rappelez de mon query SS de terre, je peux dire, je vais faire une query. Donc, utiliser Marbeau, c'est gratuit, pour l'éveillement, allez-y. Je vais faire la match. C'est un certain type de query. Par exemple, dans le champ gender, je cherche tous les hommes. J'en ai 440 à dire. Ah, je sens que je suis n'avec ce que ça bouge plus. On va faire un poste. Voilà. Hop, oui, j'ai un million de documents. Ça y est. OK, est-ce que là-dedans, je peux chercher autre chose ? Est-ce que je peux dire... Voilà, je ne sais pas. Je vais faire un running, je ne suis pas un grand. Je vais choisir une query. Le champ, ça va être Children, par exemple. Et je veux savoir ceux qui ont entre eux. Un, un, et trois enfants. OK, j'en ai 6105. Ça m'a pris 37 millions pour calculer ça. Cool. En fait, il y a ton gestion, on va faire des agrégations. Allez. Soyez-vous. On va mettre des agrégations tout à l'heure, non ? Comment ton get, il pouvait poster un contenu ? Il n'a pas posté. Il fait un get. Poster, c'est changer l'état du serveur. Non, mais c'est un super débat, ça. En fait, dans la RFC HTTP, tu as le droit de faire un get avec du body. D'accord. Et heureusement, tu as le droit de faire ça parce que si tu veux vraiment être fou le reste, quand tu fais un search, tu ne modifies pas l'état d'instant. Donc, par exemple, tu dois faire un get et tu dois faire un search. Ça va toujours marcher, ça ? Oui. Alors, il y a certains bibliothèques clientes qui refusent ça. D'accord. Donc, ça peut être un problème. Donc, nous, on supporte aussi le poste, mais justement, c'est pour les pratiques. Mais la bonne pratique, c'est de faire du get. OK. Donc, je vais faire une agrégation où je vais appeler, par exemple, par sexe. Allez. Allez, donc, par adolescence. C'est une agrégation de type historique de date. Le champ sur lequel je vais travailler, c'est sur le champ rate of birth. Et l'intervalle que je souhaite, c'est par là. J'exécute. Alors, première exécution, on va mettre un petit peu de temps. Elle a mis 643 minutes. Si je la réexécute maintenant où ça a un peu chauffé le cache, ça va être plus rapide. Ça, c'est des temps normales. Donc, sur mon billon de documents, ici, sur tout mon billon de documents, voici la répartition par année de naissance. Donc, en 1940, j'en ai 14 412, en 1941, 14 153, etc., etc. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on était capable de faire des sous-agrégations. Ici, en fait, je peux lui demander une sous-agrégation qui est de type. Je vais faire que je l'appelle caractère gender. C'est le petit nombre de l'eux. Le type, ça va être une termes-agrégation sur le champ gender. Donc, ce que je lui dis, c'est que pour chaque bucket d'année, je veux que je me calcule la répartition entre femmes. J'exécute. 295 000 secondes plus tard, j'ai mes 10 premiers hits, comme tout à l'heure. Et donc, pour mon année 1940, mes 14 412 personnes est partie en 392 femmes, c'est plus de ma population. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai, je ne sais pas, j'ai une valeur numérique qui est le nombre d'enfants. Je peux rajouter une nouvelle agrégation. Je vais faire gender. Je vais juste faire demander la moyenne. Je pourrais demander toutes les stats tout à l'heure, mais je vais juste demander la moyenne sur le champ gender. Il n'est pas que j'exécute. 261 000 secondes plus tard. J'ai donc, en 1940, 14 412 personnes, dont 7 390 femmes qui ont en moyenne 2 000 confonds. Il y a des trucs super sympas maintenant qu'il existe ce qu'on appelle les percentiles. Percentiles. Un petit peu plus. Un petit peu plus long qu'il va venir. Je pense que la suite sera plus rapide. Il vous donne la distribution. Il vous dit que 99% des femmes ont jusqu'à 4 enfants. C'est ça. Les percentiles, vous pouvez les travailler vous-même. Vous avez besoin de faire l'agrégation, vous pouvez faire comme ça à tous niveaux. Donc là, on exploite nos données, on fait des agrégations. J'ai donc mon million de documents de tout à l'heure et je voudrais maintenant essayer de le comprendre, ce million. C'est bien beau de faire des recherches comme ça. Je vais utiliser ces agrégations avec une interface qui s'appelle Kibana. Donc Kibana, c'est un projet développé en AngularJS, ça tombe dans le browser, ça se connecte à l'asticseur. Je vais partir dans le dashboard Bierge. Sur ce dashboard, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le configurer. on veut dire de travailler dans un index qui s'appelle Personne. Je peux exécuter une recherche. Hop, j'ai exécuté une recherche. Comme je n'affiche rien, je ne peux rien. On ne s'y fait pas rien, ça ne vous plaît plus. Non, je n'ai rien affiché. Je vais rajouter une ligne. Donc, pensez Twitter registra pour rajouter des lignes. Je vais l'appeler Analytics, mais je ne suis même pas obligé de donner des noms. Je ne suis pas obligé. je vais en créer une deuxième. Dans mes lignes, je vais pouvoir rajouter des composants graphiques. Donc, je vais commencer par dire donne-moi le nombre de lignes qui correspondent à mes critères de recherche. Ok. J'ai bien un million de documents. Vous voyez bien ? Oui, c'est ça. C'est bon pour le marketing, ça. C'est bon pour le marketing. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on était capable de faire des histogrammes de dates. Donc, je peux faire des panels histogrammes qui sont cadrés avec des histogrammes, des facettes histogrammes. Je vais faire un histogramme sur le champ qui s'appelle Date of Birth. Voici la distribution de mes jours et mes jeunes par année de naissance. Cool. J'ai le champ Sex. Je peux faire un Terms Panel qui est câblé avec le Terms agrégation, Top 10 des valeurs. Top 10 sur Homme, Femme, ça devrait être un Top 2. Je vais faire Gender. Je ne peux pas avoir de valeur autre ou manquante. Je sauvegarde. OK. Voici, j'ai quand même 25% de femmes qui sont des Joes et des Jeunes. Ça choque personne. Alors, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais rajouter un nouveau composant qui est un tableau, en fait, qui est l'extraction brute de toutes mes données. Je ne mets aucune valeur, je ne me mets pas d'une fausse. Donc, ce que je montre ici à la Sex Search, j'ai les premiers qui correspondent à mes critères d'Obschurch. Je vois les Joes, je vois les Jolt. À gauche, vous voyez la liste des champs qui apparaissent. Cette liste, en fait, elle est demandée par Kibana et la Sex Search. Ils demandent à la Sex Search son mapping. Donne-moi la liste des champs, de la connaissance pour les documents que je présente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le webmarketing, à un moment, on me dit tiens, j'ai une super bonne idée, ça serait super d'ajouter les comptes sociaux, Twitter et Facebook de mes utilisateurs dans mes documents j'ai seul. dans le monde SQA classique, on arrête l'injection, on fait un upper table et on reprend l'injection. Là, on y va directement. On rajoute les nouveaux champs et les nouveaux champs vont du coup être automatiquement fusionnés avec les schémas existants des la Sex Search qu'on va faire ce qu'on appelle le merge de mapping dans la Sex Search. Du coup, ces nouveaux champs vont apparaître directement dans Kibana pour les exploiter et les rechercher tout de suite. Ça sera disponible. Par défaut, on affiche les documents j'ai sommes bruts imaginons qu'on peut afficher le nom de la personne, son sexe, sa date d'adolescence, son nom de l'enfant, son pays, sa vie de vie, ce qui est intéressé par ça, 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 ça. Je pense à moi. En même temps, si vous cliquez sur « Brian Country », vous voyez des petites facettes qui sont calculées à la collée aussi. Donc, vous pouvez voir ce que ça se passe. OK. Donc, voici la liste de mes documents qui correspond. Si je clique sur « 1 », en fait, je vois tout le contenu de documents j'ai seul ici. Je peux filtrer, je peux dire « Je veux filtrer » ou « Je ne veux pas trouver les sources. » C'est cool, par exemple. Je peux voir ça dans le document chez Sir Brut, qu'on l'avait envoyé à l'indexation, vous voyez, il est là. Donc, j'ai dit que j'avais un problème avec les femmes. des fois, des fois, j'entends des coups. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais cliquer sur le canon BRSI sur la partie finale, mais en fait, ça va rajouter un filtre à ces endroits-là. Et donc, ça va filtrer tous mes résultats. Vous allez voir le calcul de l'agrégation qui va changer, les résultats qui vont changer, les résultats ici aussi. Donc, je clique. Donc, voici, j'ai les Joe ou John qui sont des femmes par année de licence et j'ai la liste des personnes dessous. En fait, je vois que John ou Joe c'est le nom de famille. Bon, pas de problème, tout est beau, c'était pas vraiment un souci. Je peux sauvegarder mon dashboard dans Elasticsearch ou sur le fichier, sur le système ou le boulet. Donc, je peux le réouvrir pour plus tard. Donc, j'avais préparé ici un dashboard qui était, je suis intéressé par les personnes qui ont cliqué plus de huit fois sur voiture qu'une huit fois sur la bouffe. Donc, 147.859, 148.033 à l'autre côté. La répartition homme-femme, la répartition par année de naissance, la position par pays, par ville. Ici, la géolocalisation qui est des coordonnées géographiques comme on a vu tout à l'heure. Alors là, c'est limité à 1000 points. Je vais mettre ça aux mille points. parce que là, c'est du géoclustering que des frontiers. Évidemment, je ne peux pas ramener mon million de points comme ça. C'est pas facile. Mais un jour, ça existe pas. Le nombre moyen d'enfants en totalité, pour les voitures et pour la bouffe. évaluer les personnes dessous. Imaginons que je sois intéressé par les femmes. Je clique. Plutôt née que dans les années 70. Je zoome. Ok. Plutôt habitant... Allez, en France. On va aller pas plus loin. On va aller à Nantes. Ok. Et voici le nombre moyen d'enfants qu'elles ont. J'ai refait médicain. Elles sont intéressées en plus par les voitures et la bouffe. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez donner du sens à n'importe quelle donnée. Là, j'ai de plus les données marketing. C'est ce que j'ai voulu injecter et montrer. Mais vous pouvez faire ça sur des données de prod, sur des déclarations d'œufs, sur vos données. Quelque soit vos données. Poussez dans l'élasticsearch, indexez-les. Et puis après, laissez libre cours à votre imagination. Ce qu'il faut savoir, c'est que Libana, aujourd'hui, la version 3 de Libana, utilise ce qu'on appelle les facettes, qui est l'ancienne version des agrégations. Donc, je ne vous ai pas montré ces fameuses agrégations d'agrégation de multi-veaux. On ne peut pas le faire aujourd'hui, qui est Libana, la version 4. Libana, la version 4 permettra de le faire. Mais ce n'est pas avant la fin de l'année. Ok. J'ai démarré... Donc, j'avais démarré ici un élasticsearch. Mais en fait, je vais en démarrer un deuxième. Ah, pardon. Ce que je vais vous montrer, c'est dans Marvel. Ici. Ce que je vais faire. Donc ici, j'ai un seul nœud démarré. Ok. Je vais donc ouvrir une nouvelle fenêtre. Je démarre un nouvel élasticsearch. Il va trouver un autre port disponible pour communiquer. Il va y avoir le 93.01. Et automatiquement, par défaut, il va faire du broadcast. Il va essayer de trouver un autre nœud avec lequel il peut se rattacher. Comme ils ont le même nombre de clusters, voilà, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, ah, j'ai pu connecter un mètre, je me connecte à lui. Et puis, j'ai démarré. Sur le mètre, en fait, on peut voir que, ah bah lui, il a trouvé qu'effectivement, il y a un nouveau nœud qui nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on voit dans l'interface ? Bah, effectivement, le deuxième nœud existe. Et puis, bah, en fait, il va faire sans doute quelque chose. Ce que je peux regarder, c'est, en fait, dans Marvel, je peux sélectionner plusieurs nœuds, par exemple, et regarder, demander des métriques consolidées entre les différents nœuds. Par exemple, bah, mon CPU, ma JVM, mon autre nœud. Alors, comme l'autre nœud était éteint jusqu'à avant, on ne voit pas grand chose sur l'autre nœud. Mais ça vous donne une idée des corrélations que vous pouvez faire entre les événements, notamment au niveau de la JVM et du garbage collector, pour savoir pourquoi un nœud, d'un seul coup, par en vrai, peut-être qu'il se prend plus de requêtes dans ce genre de choses. Donc, Marvel, ça sert vraiment à ça pour le monitoring. Vous pouvez regarder votre espèce de disque aussi. On vient de sortir la version 1.2 de Marvel qui est sortie hier, je crois. Beaucoup de l'oncs en ce moment. Et donc, dans la version 1.2, vous avez maintenant ce qu'on appelle le charge allocation. Qu'est-ce que c'est que le charge allocation ? Ça vous permet d'avoir cette vue-là. Cette vue-là, il vous montre quoi ? que l'index qui s'appelle personne, avant j'avais un autre index qui s'est existé. L'index qui s'appelle personne, en fait, il est dégroupé en ce qu'on appelle des charges, des partitions. Chaque charge. Chaque charge, chaque petit carré, c'est une instance de mise en place. C'est comme ça qu'on fait la distribution de l'UCL de façon horizontale. C'est qu'en fait, on dégroupe les index en plusieurs parties et on range le document dans une ou l'autre département. Et c'est charge qui peut être allouée sur plusieurs machines. Là, il se trouve, je ne sais pas si vous comprenez, c'est que j'ai le charge 0 qui est ici et en fait, j'ai un réplicable de ce charge 0 que je trouve sur la deuxième machine. Pourquoi ? C'est parce que, par défaut, et à cette search, quand on crée un index et on dit, tu reviens, il va créer cinq charges et il va demander à ce qu'il y ait une réplication de chaque charge dans l'ensemble du cluster. si j'ajoute un log 2 maintenant, je démarre un log 2. Qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, on reprend sur dans toutes les cinq secondes que c'est là. OK. On devrait voir apparaître. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de redépasser les charges. Et comme j'ai cliqué dedans, j'ai mis une pause en fait, que je vais vous en montrer exactement. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire une réallocation du charge 0 sur une autre machine. Pourquoi il fait ça ? Vous lui avez rajouté de la puissance supplémentaire. Ça ne sert à rien de faire tourner tous nos index sur les deux machines physiques. Je le mette à l'heure, je le profite de ce qu'on veut. Il fait ça de façon assez intelligente de façon à ce qu'un réplicat et un primaire ne soient pas sur la même machine. Alors, ce qui est bien avec Marvel, c'est que vous pouvez rejouer ce qui s'est passé par exemple. Je vais me remettre à cet endroit-là. Quand est-ce que j'ai fait mon index ? Je peux me remettre, imaginons qu'il y a eu un incident à 3h du matin pour savoir ce qui s'est passé. Je me remets à cet endroit-là et je dis vas-y, rejouis-moi ce qui s'est passé. J'ai créé mon index personne, il y a un nouveau nœud. Le nouveau nœud est arrivé, il a fait la réplication, puis ensuite, il y a un nouveau nœud qui est arrivé, il a redistribué mes charges. Vous pouvez continuer à travailler avec votre index pendant que vous faites ça. C'est-à-dire que ça continue à chercher, ça continue à indexer pendant ce temps-là, c'est fait pour ça. Maintenant, je suis sur plusieurs machines, si je continue à chercher là-dedans, je me l'ai donné, alors du coup, ça va être un petit peu plus coûteux. Je pense que c'est mon réponse. Je ne suis que sur une seule machine physique, donc ce n'est pas très juste ce que je fais, mais bon, ça fonctionne toujours. Encore toute la bouteille. On va attendre. Voilà, je peux en démarre un autre. Bon. Du coup, il faut que je tombe le temps du temps, je ne sais pas, il ne faut pas finir. Je peux le mettre là. il est en train de faire de la réallocation de celui-là. Donc là, ce que ça coûte, de la grande passe en trésor, des aïe au disque. Évidemment. Là, il est en train de redéplacer les racines. Et voilà, c'est fait. Alors, si je perds un nœud, ce n'est pas très grave, je tue un des nœuds, boum, il devrait s'en rendre compte. Comme il y a toujours un réplica quelque part, c'est pas grave. Si je tue deux nœuds d'un coup, par contre, ça n'est plus compliqué. Vous voyez, le cluster, il passe par des états à un moment vert, jaune, vert. En fait, quand il est en yellow, ce n'est pas grave, c'est juste qu'on ne respecte pas toutes les règles de réplication. Donc, potentiellement, si vous avez encore un autre incident derrière, vous allez ensuite avoir un vrai problème. Même quand le cluster est dans un état rouge, imaginez, vous avez vraiment perdu physiquement des charges, les primaires et les réplicables. Votre cluster continue de fonctionner, votre index continue de fonctionner, mais il continue à fonctionner partiellement, c'est-à-dire vous avez donné des résultats partiels. Après, c'est à vous de voir si vous acceptez ça ou si vous acceptez pas ça. En fonction de votre juste case, vous pouvez dire bon, c'est pas grave, j'aurai 75% des résultats et pas de mes résultats et tant pis, ce sera déjà pas mal. Mon utilisateur ne va avoir peut-être pas grand-chose. Et puis dès que le 2 va remonter et que les données soient toujours physiquement sur le disque, à ce moment-là, elle va revenir et naturellement, je vais finir de tuer ça. Je le tue proprement, je ne le tue pas de plus d'un coup parce qu'en fait, je veux sauvegarder mon index où il y a mon Kibane à l'intérieur. Je vais être sûr que ça partage en ligne. Je vais quand même essayer de le faire partir en ligne. Je vais interromper le moment où il faisait des trucs, normalement, ça ne devrait pas l'intern. Pour mon index personne, non, je l'ai fait trop tard. Il avait quand même fait. OK. Bon, là, je me retrouve dans un état initial comme tout à l'heure où en fait, j'ai qu'un seul noeud démarré et on voit que j'ai des charles non-assignés. Donc, je ne suis pas dans un état normal, je suis dans un état de vie. OK. Bon, je vais revenir après. Ça aussi, c'est gratos comme une aide ? C'est gratuit pour les développeurs. Mais si tu te passes sur tes machines de prod, c'est peut-être. bien sûr. c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe dans la GDM, enfin, c'est pas mal dans la GDM. Oui, pour comprendre qui brûlait les scènes aussi, c'est super. Il y a pas de chance que je me lève. Bon, on a fait cette démo, je parle sans micro, je vais devoir parler plus fort. on va parler un petit peu d'architecture, rentrer plus dans le détail, mais c'est tranquille, même pas. Je vais aller assez vite sur cette partie parce que finalement, c'est ce que je vous ai fait avec les démo, mais c'est pas la pêche que je vous remise. On parle de noeud Elasticsearch, un noeud Elasticsearch c'est une instance d'Elasticsearch, en fait c'est une instance de GDM, et en général, dans 99% des cas, vous mettez qu'un seul noeud par machine physique. C'est un bon sens de mettre plusieurs noeuds par machine physique. Vous n'allez pas améliorer les performances en faisant ça, au contraire. Le noeud va tirer pleinement partie de la machine, donc le OCO. Sauf si vous dépassez les 64 Go de RAM de mémoire sur votre machine, à ce moment-là, vous mettez 30 Go pour la GDM Elasticsearch, pas plus de 30 Go, enfin pas plus de la moitié de ce que vous avez en espace RAM, pardon, pour la GDM Elasticsearch. Si vous dépassez les 64 Go, vous ne pouvez pas dépasser les 30 Go de RAM pour une GDM, ensuite, vos pointeurs, mémoire, vont passer 32 bits à 64 bits. Et là, vous allez perdre de l'espace mémoire et il va falloir attendre 48 Go pour avoir un nouveau gain. Donc c'est vraiment de l'espace perdu pour lui. Donc c'est un des rares cas où quand on a des clients qui sont 28 Go de RAM, on leur dit OK, dans ce cas-là, vous pouvez mettre deux noeuds sur la même machine, mais c'est vraiment décalé. N'oubliez pas, vous faites du Java, le Carpitch Collector, c'est un coût, surtout le old. Et quand vous faites un Stop the World sur 30 Go de GDM, ça peut prendre une minute, une minute trente, ça peut être long. Pendant ce temps-là, que de lire votre noeud, est-ce qu'il considère qu'il n'est fait plus partie du cluster parce qu'il n'est plus capable de répondre à aucune requête ? Il y a des questions à se poser. Trop de RAM, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est le bon niveau de RAM pour votre use case. Un cluster, c'est un ensemble de noeuds. Et j'ai dit qu'on découpait les index en partition. Et les antennes, chaque partition, c'est une instance de l'Ucet. Vous pouvez spécifier vos paramètres. C'est-à-dire que lorsque vous créez un index, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui donner des caractéristiques. Si vous ne faites rien, je vous ai dit, il crée un index avec 5 charles, un réplica pour chaque charles. Mais vous pouvez lui dire, avant d'indexer le premier document, je te crée un index Twitter qui va contenir les documents et je veux te fixer le nombre de charles à 2 et je veux le nombre de réplica à 2, à 3, à 4. Le nombre de réplica, ça peut changer à chaud. Le nombre de charles, c'est inutile. Une fois que vous l'avez mis, on ne peut plus y toucher. Ce n'est pas un problème. On n'a pas de problème de notion de recharding. On a des fonctions qui s'appellent les alias qui vont permettre d'augmenter les capacités d'un index. On ne sait vraiment pas un souci. Ne soyez pas apeurés par ça. Pour ceux qui ont fait du Hmong'o, et le recharding, tu n'es pas là, moi j'entends. Donc ça, j'ai parlé de la réallocation dynamique. Quand vous démarrez les nouveaux noeuds, vous aurez dit bon, les charles sont réalloués, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous indexez un document ? Vous, en tant que développeur, vous n'avez pas à vous soucier de la façon où sont persistés les charles, sur quels noeuds ils vivent. Vous vous adressez à n'importe lequel des noeuds de votre cluster. Transparent gros. Vous pouvez faire, alors là je suis de l'HTTP et du curl, mais en Java ça serait un petit peu pareil. une petite différence on dirait. Globalement, je indexe mon document en me connectant à ce noeud-là. Je lui passe le document J-Z. Que va faire Elasticsearch en fait ? Il va récupérer le document et il va trouver le char primaire dans le cluster qui correspond à cet ID qu'on connaît avec un nom du Louvre. Et il va trouver ce char dans le cluster. Donc là par exemple, il va dire le document 1 va aller dans le char 0. Je trouve le primaire. je fais des opérations de vérification du CEN, d'indexation du CEN en fait, mais en mémoire. Je vais le dire. À ce moment-là. Et une fois que j'ai vérifié, tout allait bien se passer. Je réplique en parallèle sur tous les réplicas qui connaissent ici. Et une fois que toutes les réplications sont faites, je réponds à l'utilisateur, ça y est, j'ai fini. Je l'ai fait. Alors, il y a les paramètres. Je rends ça complètement asynchrone et vous prenez un risque. Si j'indexe un deuxième document, je travaille toujours avec la même machine. Et la site search va dire, avec cette clé de routage qui est la guide document par défaut. Je vais dire, en fait, ce document, il est géré par le charp 1. Donc, je trouve le charp imprimé dans un cluster. Je l'envoie. J'envoie le document par le réseau. Je fais mes vérifications avec ce moment-là. Je réplique. Et comme tout à l'heure, je dis que ça s'est bien passé. Du coup, on a deux instances de l'UCEM qui sont complètement physiquement différentes. Il y a une communiquement entre elles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque j'exécute une recherche, ma recherche est nécessairement distribuée. et elle est exécutée sur les deux charpes. Donc, je fais mon calcul. Je récupère mes documents. Je fais une sorte de map reduce, 14 gammes, comme vous voulez. Et hop, je récupère le résultat et j'envoie ça à l'explication. Mais comme on a vu que ma réplication est quasi synchrone, enfin, allez, même synchrone, en fait, je ne suis pas obligé de chercher tout le temps dans les primaires. Quand je fais des recherches, je vais faire du mode balancing, naturellement. Et je vais aussi exécuter et demander d'exécuter mes recherches sur les réplicas. Par exemple, le coup d'après, je vais appeler ce réplica et ce réplique. On va tous mourir, c'est la catastrophe. On a perdu un nom. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Elasticsearch sait que le charp 1 il est ailleurs quelque part dans le cluster. Il va réinterroger ce charp-là. Toc. En même temps, il va sans doute se répliquer à droite ou à gauche pour respecter sa règle. Mais en tout cas, il va rendre le résultat à l'utilisateur qui va sans doute rien voir si ce n'est qu'un petit peu de la danse. Ça va ? C'est bien, hein ? Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, on a des noms super bizarres chez Elasticsearch. Ça, c'est une fonctionnalité qui s'appelle la percolation. Et en fait, ça s'appelle la recherche inversée. Qu'est-ce que ça veut dire la recherche inversée ? Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a indexé des documents et on a exécuté des recherches. Et là, on va faire l'inverse. On va indexer des recherches et on va exécuter des documents. Ça veut dire quoi, ça ? Imaginez que vous enregistriez des critères de recherche de vos utilisateurs. Je suis un utilisateur sur un site marchand, je suis intéressé par les juges bleues marines de par les chaussures veilles. Ce sont des critères que j'enregistre. Ce sont des recherches que j'enregistre. Dès que j'ai un nouveau document qui arrive à mon catalogue, je le présente aux recherches et je lui dis « Ah oui, ça fonctionne, c'est bien une jupe bleue marine. Ça tipe là-dessus mais c'est pas un truc marrant. » Donc ça va me ressortir au niveau de l'intercolation que j'ai trouvé une recherche préenregistrée qui correspond aux juges bleues marines. Après, le question que je fais avec ça de l'alerte in-lay, je fais ce que je veux de les SMS, à une fois. Alors comment ça marche ? Dans mon index, je crée un nouveau type spécial qui s'appelle le point-vercollateur et j'enregistre un document et ce sera le nom de mon percollateur. Ici, je peux faire mon point-vercollateur et je recherche dans le champ user.screenMain la valeur d'adv. Ici, je cherche dans hashtag.text la valeur élastique. Ici, c'est là c'est la valeur élastique. Ou là, je remets ma requête complexe comment ça s'exécute. J'utilise l'API qui s'appelle percollate et je passe le document JSON que je veux exécuter sur mes requêtes. La réponse élastique search est ok, voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que ce document-là correspond à cette recherche-là et cette recherche-là préenregistrée. Et donc après, comme je vous le disais, vous faites ce que vous voulez de ce qu'on vous donne. France TV Info, ils s'en servent par exemple, ils servent élastique search pour faire de la classification d'informations. Ils reçoivent des informations de l'AFP, des news, ce genre de trucs. En fait, pour savoir s'ils doivent ranger ça dans la rubrique de mots, politique, sport et compagnie, ils utilisent un percolateur. Ça dit, ça, tu vas l'arranger dans le monde. Donc, ils rangent dans un référent. On a un client qui se sert d'élastique search que pour faire de la percolation. Il n'indexe même pas un seul document dans l'élastique search. Son use case, c'est quoi ? C'est un site marchand collecte toutes les requêtes faites par les utilisateurs et de temps en temps, ils se disent si je change le prix d'un produit, quel impact ça aura sur les recherches ? Est-ce que je vais avoir plus ou moins de documents qui vont y revenir ? Si je change la description commerciale d'un produit, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il sait à l'avance prédire quel sera le succès de ses futures modifications et quel sera le succès sur ses ventes. En changer le prix d'un produit, on va éventuellement enlever un euro, ça ne sert à rien parce que finalement, je n'aurai pas plus de résultats qu'avant. C'est un super jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on doit tout indexer dans Elasticsearch ? Je ne vais pas faire de resuspens avec nous ces noms. On ne doit pas tout indexer dans Elasticsearch. On va parler d'analyse et maquille. Si je prends cette phrase, « The quiz wrong folks jumps under the lady dog » et que je suis en anglais, il y a des mots qui ne m'intéressent pas du tout dans cette phrase, comme les mots « Voddy ». Pourquoi ? Parce que ce sont des mots courants de la langue anglaise. Si je commence à indexer les mots courants de la langue anglaise, « V » « B » « B » « Chant de trucs », je vais avoir un index de cette taille qui contient des mots inutiles et puis je vais avoir ça vraiment sur face utile. Ce n'est pas intéressant. Donc, j'ai peut-être envie d'analyser certaines choses. En passant, le dog, je vais passer en minuscule. Il y a une raison aussi. J'ai envie de faire des trucs. Pour ça, quand on indexe des chefs de caractère, on passe par une phase qui s'appelle la phase d'analyse. On a une API qui s'appelle l'API Analyse qui est vraiment super utile qui vous permet de comprendre ce que va faire Elasticsearch quand vous lui donnez les chefs de caractère. Comment il va vraiment indexer votre contenu ? Ce qu'il va mettre dans l'index inversé. Vous vous rappelez du truc que je l'ai dit le slide le plus important comment on fabrique l'index ? C'est là où ça va prendre de l'importance. Donc là, par exemple, je vais utiliser l'analyser standard. L'analyser par défaut si vous ne dites rien Elasticsearch. Si j'analyse cette phrase, en fait, le token qui va me produire et qui va m'indexer c'est les vœux ont disparu et le D est passé en minuscule. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites une recherche, alors ça dépend du type de recherche que vous faites mais on va dire par défaut globalement, Elasticsearch va utiliser le même analyseur qu'il a utilisé lors de la phase d'indexation et il va l'appliquer à votre requête. Donc si vous tapez DOG tout en minuscule, est-ce que DOG minuscule égale DOG minuscule ? Oui. Si votre utilisateur tape DOG en majuscule, on passe par la même phase d'analyse, DOG majuscule va devenir DOG minuscule. Est-ce que DOG minuscule égale DOG minuscule ? Oui, donc je trouve que je compare avec NADEX. C'est bon, on cherche en NADEX. Si je prends l'analyseur white space, comme son nom l'indique, il va découper les chaînes aux espaces, c'est tout. Lui, il va faire récréer ce token-là. V, T majuscule, quick brown phone, jacques au V en V, T minuscule, NAZE DOG. Pour votre use case, peut-être que ce V là et ce V là, ça a une autre signification, différente. Peut-être que vous les conservez là-casme dans ce cas-là. Donc ça, ce sont des analyseurs. Les analyseurs, c'est ce que c'est ? Les analyseurs, c'est composé d'un tokenizer et de token filter. Tu écoles ? Ne dites pas non parce que je suis embêté, c'est le plus stag de l'homme. Qu'est-ce qu'un tokenizer ? Un tokenizer, en fait, va prendre une chaîne et va fabriquer des tokens. Par exemple, si je prends le white space tokenizer, compris dans le white space analyzer, V, le point d'exclamation va devenir V, le point d'exclamation. C'est un peu d'espace. Si je prends le standard tokenizer, qui est compris dans le standard analyzer, V, d'oeuvre, l'exclamation va devenir V et W. J'enlève le bruit, laisse un peu de configuration toujours le feu. Donc je fabrique des tokens. Une fois que j'ai fabriqué les tokens, je peux faire ce qu'on appelle du token filter. Je peux faire, par exemple, en français, ça nous sert de l'article de la stifolding filter. Le mot éléphant va devenir elephant en index. Pourquoi ça ? Quand l'utilisateur va chercher éléphant sans accent, je vais trouver. Éléphant avec un accent sur le nom, je vais trouver. Éléphant, mais avec les mauvais accents parce que ce n'est pas leur formatif correctement, je vais trouver aussi parce que tout ça arrive sur le mot eulephant. Vous pouvez utiliser des algorithmes de stelling. Les stelling vont prendre les radicaux des mots ou les infinitifs d'ailleurs. Par exemple, le mot éléphant en pluriel va devenir elec. Si votre utilisateur cherche un éléphant au singulier, éléphant au, éléphant au, éléphant au, éléphant au, éléphant au, tout ça va devenir elec. Ou ilef égale elec, je trouve le mot. Si je prends le berne prenez, ça ne veut dire prendre. Alors, j'ai pris quelque chose, le prix va donner prendre, 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 je trouve. Ok ? Vous pouvez utiliser les stop words. Donc, alors, j'ai vu de ce moment-là à l'Aizer jusqu'à présent, on avait un stop word anglais. On vient de le remplacer, je crois, dans une version récente, ça n'existe plus. Mais bon, qu'importe. Vous pouvez configurer les stop words français. Les stop words français vont éliminer les mots courants de la langue française. Donc, il y a un dictionnaire qui est fourni par l'Uscène qui existe. Vous pouvez rajouter vos prop stop words s'il vous plaît. En gros, il va supprimer le, la, un, une, être, avoir. Les mots courants, on n'a pas envie d'indexer que ça ne va rien. Ils vont être ignorés. Il y a un truc qui est sympa qui s'appelle le Ngram ou AgentGram. Là, c'est un exemple de AgentGram. Et le Ngram ou AgentGram va fabriquer des sous-token à partir de token. Si je prends le mot EF, le token EF, en réalité, si je prends un agentgram configuré en 2,4, 2, c'est minimum, 4, c'est maximum, en réalité, il va me générer les tokens E, L, 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 H. Pourquoi ça ? Imaginez, vous avez envie de faire de l'autocompression. Le président, il commence à saisir E, L, E, L, E, L, E, L, E, L, je trouve le mot. Ne faites pas du wildcard, pas élevé. Ça existe, mais dans la doc, on dit bien ne le faites pas, c'est long. Moi, j'étais têtu quand j'ai commencé avec Elasticseur. Je me dis wildcard, ouais, super, je mets des pourcents partout. Ça, on ne sait pas bien. Il ne faut pas faire ça. Enfin, il ne faut pas. Vous faites comme vous voulez. On a conseillé. Il vaut mieux utiliser un bon analyseur qui va correspondre à votre besoin et qui va être rapide au niveau de son exécution que d'utiliser des fonctionnalités de requête plus coûteuses. Il y a un coût, évidemment, c'est l'espace disque. Vous allez payer plus de l'espace disque parce que là, vous consommez plus d'espace pour un double token sur le premier cas. Donc, il y a toujours un prix à payer. Le edge n'gramme commence par le début et le n'gramme fait El, Le, Ep, etc. C'est un vrai espace. Alors, une fois que vous avez compris ce qu'étaient tous ces termes-là, vous pouvez définir votre propre analyseur. Par exemple, ici, c'était l'analyseur que j'avais trouvé pour la douane. J'avais défini celui-là. Donc, je l'avais annulé français. Alors, au moment où vous créez votre index, vous définissez l'analyseur que vous allez ensuite utiliser dans les mappings par la suite, je dis, je fais un miner de type custom, je vais utiliser le tokenizer standard, vous savez, pour fabriquer les tokens en donnant les symboles de compilation. je vais passer par ces filtres-là lors d'importance. D'abord, je vais faire du lowercase, je mets tout en minuscule. Ensuite, je vais passer par les stops français. Stop français, c'est un fil que j'ai défini en dessous. En fait, j'utilise un stopword et j'utilise le dictionnaire French de Lucet. Et en plus, comme moi, j'indexe tout ce qu'il se dit sur Flutter, je vais éliminer mon Flutter. Il n'y a pas la peine de l'indexer dessus. Et il ne peut plus. Donc, pour acheter votre liste ici, vous pouvez pointer ça par un fichier, c'est possible ici. Ensuite, j'utilise le stemmer configuré en French ici. Donc, c'est radiconemo, infinitivité verbe, ce genre de truc. Après, je fais de la skifolding, j'en ai des accents. Et puis après, je fais de l'élision. L'élision, c'est la gestion du L'', M'', T''. Il en manque. Il y a marre d'orce que et tout ça. Je l'avais configuré à la main parce qu'à l'époque, dans Lucet, il était mal foutu pour le français. Mais maintenant, vous utilisez l'élision lors des fois, etc. Alors, quand j'étais en poème, j'avais inversé à un moment ces deux filtres. Et quand je cherchais un avion, ça marchait. Et quand je cherchais des avions, ça ne fonctionnait plus. Est-ce que vous savez pourquoi ? Bon. Allez, je vais vous motiver à trouver. C'est un petit trou, il a une belle punch. Le steamer, il t'enlève le S, la D, non ? Non. On commençait par le DOS. Non, alors, il n'y a pas de rapport avec DOS. C'est le mot avion, carrément. Ah oui, avion. Effectivement, nous avions, c'est aussi particulier d'avoir. Et comme j'avais inversé les deux, en fait, il passait d'abord par le steamer, avion devenait avoir. Avoir est un stock français, je le dégage le mot. Je ne le trouvais plus. Comment j'ai retrouvé le truc ? Je le trouvais avec l'API Analyse, effectivement, quand je mettais avion au singulier, ça passait. Quand je mettais avion au pluriel, ça ne produisait plus rien. Ce que j'ai fait, j'avais inversé les deux trucs. Donc, j'ai sans doute produit du bruit derrière. J'ai sans doute de provoquer des décaliers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de bonne règle. Il y a votre règle. C'est à vous de tester avec vos news cases, de vérifier qu'un analyzer va bien s'appeler. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la conférence de Jérôme Méneau au Brice-Camp quand il parlait des asexeurs. Mais justement, il en parlait, il abordait ce sujet-là. Il était que c'est vraiment un truc qui n'est pas trivial. Vraiment un truc compliqué à trouver le bon analyzer pour son news case. Alors, une fois que vous avez défini votre analyzer, vous pouvez l'utiliser dans le mapping. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez préciser un mapping avant que le premier document arrive en disant si tu vois dans mon document qui est de type 1 un champ qui s'appelle texte 1, je t'impose de le traiter comme une chaîne de caractère. Ce n'est pas la peine de le transformer en gaz ou en quoi que ce soit. C'est une chaîne. Et je t'impose d'utiliser l'analyzer français. Si tu vois un champ texte 2, lors de la phase d'indexation, je veux qu'il utilise l'analyzer Ngram, mais lors de la phase de recherche, je vais utiliser l'analyzer 100. C'est un peu schizophrénique, mais ça s'explique quand on fait de l'autocompression. Un peu plus sympa, c'est que le même champ, texte 3, j'ai une valeur à l'intérieur et je peux avoir envie de l'indexer suivant différentes formes. Par exemple, par défaut, je vais utiliser l'analyzer français, mais si je veux faire de l'autocompression, je vais aussi l'analyser avec un Ngram. Donc en fait, pour faire de l'autocompression, je vais taper dans le champ qui s'appelle texte 3.Ngram, et automatiquement, j'aurai une fameuse d'autocompression qui a marché. Ou je peux même dire, quand je veux faire des facettes, des agrégations, je vais faire texte 3.Facette et je ne veux pas que tu analyses ce qu'il y a dans la chaîne. Pourquoi ça ? Imaginez, vous faites une facette sur une ville, prenez Rochefort-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, ça va vous produire quoi ? Sur deux fois, Mer deux fois, Boulogne une fois, Rochefort une fois. Vous ne voulez pas faire une facette comme ça. Vous voulez garder intact votre choix. Ben, vous utilisez ça. Alors, j'ai tout un tas de types dans Elasticsearch. J'en ai parlé de la plupart d'entre eux. Cordonnées géographiques. Les formes géographiques. Donc, vous pouvez indexer des polygones dans Elasticsearch et trouver des polygones qui intersectent celui-là qui sont à l'intérieur de nos autres. Les polygones, ça peut être des points, des vies. Assez sympa. Vous pouvez représenter une forme de vie. T'as un use case ? Un exemple de use case ? Tu représentes une forme de vie ou une forme de pays et tu veux savoir si un point est à l'intérieur du pays ou pas. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux aussi enregistrer tes formes dans un index de façon à ne pas avoir les représentées systématiquement et ainsi de suite. J'enregistre par exemple toutes les formes de la communauté européenne et puis ensuite, il va me trouver le nom du document qui correspond à ce que c'est à la Germanie, à la France. On peut stocker en format B64 du contenu binaire dans Elasticsearch. Alors ça ne sert à rien mais vous pouvez le faire. Avec le plugin qui s'appelle Attachment, en fait, ce plugin embarque la bibliothèque qui s'appelle Apache TK et on va extraire du contenu binaire le contenu de vos documents open office, PDF, nos images, etc., les métades dans les photos, genre de trucs. Automatiquement, on va indexer le contenu. J'utilisais ça dans la faille System Reaver et dans Script My Logs parce que finalement, je vais dégager ces fausses bonnes idées que ce soit sous forme de plugin. Quand une fois, ça tourne dans Elasticsearch, c'est un travail qui vaut mieux faire en amont. Mais ça existe, c'est pratique, notamment pour ceux qui ne peuvent pas développer en Java, ils ont au moins ça. Parce que faire du TK quand on n'est pas en Java, ça... Vous pouvez peut-être dégager. Alors vous me rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un peu de magie de moi. On a fait une première recherche, et on n'a pas précisé dans le champ dans lequel vous cherchez. Tous ceux qui ont fait du Lucelle devraient se dire que ce n'est pas normal. Quand on fait du Lucelle, on cherche obligatoirement dans un champ. Il ne faut pas chercher partout. Bon, en réalité, ce que fait l'AssetSearch, c'est que quand vous présentez un document à indexer, il fabrique un champ qui s'appelle UnderscorePool dans lequel il met à plat tout votre document isolé. Ce qui fait que quand vous ne précisez pas sur quel champ vous cherchez, en fait, il va chercher là-dedans. En réalité, ce n'est pas un truc super utile. C'est bien quand on démarre avec Elasticsearch pour qu'on se rende compte que c'est assez facile de faire des requêtes dessus sans se compliquer la vie. Mais en réalité, en Prod, en général, je vous conseille de désactiver cette fonctionnalité parce que vous n'allez pas vous en servir bien. Moi, c'est en l'élevement. Il y a d'autres moyens de faire ce genre de recherche un peu à la full texte plus souple et beaucoup plus agréable que le champ UnderscorePool. Donc, un conseil, désactivez-le. Vous allez gagner de l'espace disque sur le bois. Sinon, vous pouvez préciser champ par champ dans le mapping Make Inclusive Ball Falls pour dire, bah celui-là, je ne veux pas que nous l'aurons comme dans l'UnderscorePool. On stocke le champ UnderscoreSource, le document JSONSource, on stocke dans un champ qui s'appelle UnderscoreSource par défaut. Vous pouvez désactiver ça aussi si vous n'avez pas besoin de stocker de source et si vous voulez récupérer le source dans votre base de données source. Je vous déconseille pour le coup de désactiver, je vous conseille de le garder par un raison. Il y a un champ qui s'appelle le UnderscoreTTL qui permet de donner une durée de lien à un document. Alors, tous ceux qui font des logs vont se dire « Ouais, super, je vais utiliser ça, j'ai des logs de prod, je vais courir de 7 jours, mes logs disparaissent, je vais faire ma rotation de logs, je vais utiliser le TTL. » C'est une fausse banlieue. Pourquoi ? Parce que le TTL, en fait, effacer un document dans Elasticsearch et dans Lucène, en réalité, ça ne l'est jamais vraiment effacé physiquement sur l'esprit. On va rajouter un nouveau fichier qui va dire qu'attention, on vient d'effacer un truc qu'on avait précédemment écrit. C'est une fois la même chose. Donc, on ne gagne pas d'espace 10 quand on efface un document. On en perd. Il faut qu'il y ait de conscience. Après, au bout d'un moment, il y a une sorte de garbage collector à la Lucène qui va passer, qui va nettoyer tout ça et effacer et purger les anciens documents, mais ce n'est pas immédiat. Et ça coûte. Ce qu'il vaut mieux faire dans ce cas-là, c'est créer un index par jour. Lundi, parmi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous faites ce qu'on appelle un alias au-dessus de tout ça. Votre alias va pointer sur les sept index. Quand vous faites une recherche, vous faites une recherche par l'alias qui, lui, va exécuter la recherche sur les sept index. Le lundi suivant, vous créez votre nouveau lundi. Vous déplacez l'alias, donc vos utilisateurs continuent à travailler normalement, et vous supprimez physiquement l'index qui s'appelle le lundi précédent. Et là, supprimer un index, c'est l'élasticseur qui est un RM-RF de toutes les instances lusennes qu'il peut y avoir sur tous les disques. Donc c'est immédiat pour récupérer l'espace disque. Ça vous coûte quelques millisecondes. C'est vraiment beaucoup plus efficace. Donc le PTA, on peut en avoir besoin, mais l'usage vaut des réflexes. Ça a été fait par un français dans le PTA qui a poussé ce pauvre écolescère il y a deux ans, trois ans. Parent Child, ça permet de faire des relations entre les documents. Donc il est que je ne fais pas trop les relations, mais on en fait quand même. Des fois, on peut avoir vraiment le besoin de faire des relations entre documents. Donc l'idée, c'est que j'indexe un document parent et puis quand j'indexe le document enfant, je le rattache au parent. Ça va me permettre de faire des requêtes du style « Trouve-moi tous les documents parents qui ont telles caractéristiques pour les enfants » ou l'inverse. Tous les documents enfants qui ont telles caractéristiques pour les parents qui ont le choix. Tout ça, vous pouvez le faire. Pareil, si vous pouvez vous en passer, faites-le. Mais si vraiment vous avez un use case qui doit vraiment coller à ça, utilisez-le. Ne venez pas avec des tables qui viennent d'une base donnée relationnelle directement en disant « Ah, comme j'ai des relations, paf, je vais coller mon modèle relationnel avec ça. » Ne faites pas tout ça, c'est... Les sticks, les documents, l'UCEM, impliquez les uns ou les autres. Je ne vais pas l'attendre d'en parler, mais sachez que ça existe. Vous serez peut-être amenés à utiliser ça. Ça peut être utile. Je crois qu'il n'a pas fonctionné tout à l'heure et ce que je voulais vous montrer, c'est la fonction qu'on appelle le « Highlighting ». Vous avez cette fonction pénaltyque dans l'ASXSearch, c'est-à-dire que vous pouvez demander à l'ASXSearch de surligner le texte du contexte, sortir le texte du contexte dans lequel on va trouver. J'en veux, on ferme le dis. « Highlighting ». Vous pouvez influer sur le calcul du score fait par l'UCEM. Vous pouvez, par exemple, booster au moment où vous faites votre requête en disant « Si jamais tu trouves ce que je cherche dans un champ de titre, ça a plus de poids que dans un champ ou le corps de texte. Ça a plus de poids. » Donc, je vais booster le champ titre. Du coup, « Si trop, il va appliquer un facteur multiplicateur à ce champ-là. » Vous pouvez implémenter vos propres algorithmes de scoring. On a un mécanique qui s'appelle le « Function Score ». Vous pouvez faire des trucs en JavaScript, vous pouvez mettre du « Random ». Vous pouvez vraiment faire des choses avancées. même plugger des API Java aussi. Vous pouvez mettre du Java là-dedans, des plugins Java qui vont faire votre propre scoring basé sur le contenu de vos documents et l'intelligence qu'il y a dans vos documents. Vous pouvez aller assez loin avec ça. Pareil pour le tri. Vous pouvez trier sur tout et n'importe quoi. Par défaut, on trie sur le score. Vous pouvez dire « Je trie d'abord sur le score et puis ensuite, si les scores sont identiques, je vais trier sur la date de naissance ou l'inverse. » Enfin, comme vous voulez. Tout à l'heure, quand j'ai inséré les documents, les millions de documents, je les ai insérés en l'utilisant que le mode « bulk » que je faisais des paquets de 10 000. C'est ce fameux « bulk » que j'utilisais. Heureusement que j'ai fait ça parce que sinon, je serais encore en train d'indexer, je pense. Si j'indexe un par un les documents que je n'utilise pas, le mode « bulk » c'est beaucoup plus long. Donc, si vous devez faire du mode « patate » c'est celui-là qu'il faut utiliser. Alors, là, c'est sûr, je vais utiliser partout maintenant. Shai Bannon, l'auteur d'Elasticsearch, a dit aujourd'hui, il a dit « je ne connais pas d'endroit ou de secteur dans lequel Elasticsearch je n'ai pas utilisé. » ce slide est un peu obsolète. Donc, qui est-ce qu'on a comme référence ? Wikipédia qui est en train de tout passer sur Elasticsearch en ce moment. Facebook, alors, ils n'utilisent pas pour la recherche que vous avez en haut de Facebook. Ce n'est pas encore celle-là. Peut-être qu'un jour, on lise bien longue. Pour l'instant, ce n'est pas celle-là. C'est des recherches en interne dans toute leur documentation et aussi de la recherche, je crois, sur la partie API de développement. En fait, les API de développement, je ne peux donc que le moteur de recherche à ça. Je pense que qui utilise GitHub ? Oui, quand même. Vous avez sans doute fait des recherches sur GitHub. C'est rapide. Bon, on indexe des milliards de code dans GitHub et ça répond en quelques millisecondes. Et vous avez même à gauche les facettes. Vous savez, j'ai trouvé 340 bout de code Java, 30 bout de code PHP, etc. Ça, c'est les fameuses facettes. Donc, ça répond vite. Il doit y avoir un cluster de 20 ou 32 ou plus que ça. C'est pas énorme. Donc, sur Dotcom, ils ont un gros cluster de 152. On a vu sur la même mise passer un mec qui nous a dit qu'il avait un cluster de 402. 400. C'est assez énorme. C'est pas vrai. Il faut qu'on prédit. On n'a pas vu encore une fin qui n'ont apparemment. qu'en soi, ils débrouillent sur nous. Ça, c'est pas vrai. Il faut rester. Netflix, qui démarre par cent bientôt, aussi. Ils utilisent la section 1. En communauté francophone, qui est-ce qu'on a ? Donc, on a le groupe Figaro de la Cipad qui l'utilise, Covoiture H.fr, Excovoiture H.fr, Blablacar, qui l'utilise pour des recherches. L'autorité de régulation des jeux en ligne, ils indexent des milliards d'entrées de log DNS dans leur système et ils font la traque de trucs qui ne devraient pas se passer, je pense. Je sais pas ce qu'ils font avec, c'est pas vrai. Il y a des lots allocinés qui sont passés début janvier à Elasticsearch. Ils avaient un serveur MySQL qui était super bien foutu. Ça vous avez conçu, c'était vraiment très bien. Moi, je trouve que ça tournait très bien personnellement. Je suis utilisateur avant Elasticsearch. Quand je les ai rencontrés, je leur ai dit pourquoi vous changez c'est un truc bien. En fait, ils m'ont juste dit que leur serveur ne s'en foutait plus. Il était à ras, il était chargé à 100%. Ils voulaient s'étendre et proposer de service. Ils savaient qu'avec cette machine, ils y arriveraient vite. Donc ils sont passés maintenant à Elasticsearch tout seuls. Ça marche plutôt bien. Dailymotion, 20 millions de vidéos à peu près, je crois qu'ils ont envie. Donc quand vous cherchez des vidéos sur Dailymotion, c'est Elasticsearch qui vous répond. Deezer, c'est pareil. Si vous codez avec les API Deezer ou faites des recherches aussi du Deezer, aujourd'hui, c'est Elasticsearch qui vous répond. Ça marche plutôt bien. J'aime bien. Vous connaissez ce projet Leachs.org ? C'est fait par un Français. C'est un loisir pour lui. Il a fait une application en Play 2, Scala, Nouveau DB, Elasticsearch, enfin toutes les vidéos un peu tendance. C'est une appui ouverte. Et il fait des parties d'échecs en ligne en fait. Il a dépassé les 10 millions de parties maintenant et il indexe les parties dans Elasticsearch. Alors un des use case qu'il a, marrant, c'est de dire je cherche un mat, je reviens avec moi en arrière, j'affiche l'échiquier, c'est mon système CAPTCHA, il faut faire ma temps. Ça se passe. C'est quoi ? J'aime beaucoup ce projet-là, c'est les Anges de la Télé-réalité. Je ne suis pas le projet, pas le programme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gars qui a mis en place Elasticsearch pour annexer le forum quand le programme a démarré sur les Anges de la Télé-réalité. C'est la première saison en tout cas. Il n'y a pas pour le dialogue, il y a mille documents à l'excès, enfin ce n'est pas du big data, il y a mille documents ça va pour l'incéderal. En fait, pourquoi il a mis en place Elasticsearch ? Il m'a dit simplement c'est qu'au bout d'une demi-journée, il ne s'est pas emmerdé avec les analyseurs et compagnie, au bout d'une demi-journée, son service de search était en preuve. En fait, son temps de découverte de Elasticsearch, rajouter une fonctionnalité full text search pour son besoin, ça lui a coûté une demi-journée entre le début où il a commencé et la preuve. Il a dit voilà, je ne me suis pas embêté plus loin, je ne me suis pas posé des milliards de questions, je suis allé. Ce n'est pas du big data, ce que je veux dire par là, c'est qu'on associe souvent Elasticsearch avec le big data, mais ça ne marche pas aussi pour le spore de l'appareil. Sur le projet, si vous avez mille documents, dix mille documents, vous voulez quitter les facettes, les agrégations, ce genre de fait, c'est cool, allez-y, ça vous verrez, on a une communauté francophone super active. Maintenant, sur le meetup, je crois qu'on est à 630 à peu près aujourd'hui. On va faire le prochain meetup au radio chez Daily Ocean la semaine prochaine à Paris, ceux qui sont en avion parisien. C'est le mars prochain. Ça risque d'être un peu les gens. Voilà, on a une belle mailing list aussi, si vous démarrez un projet avec Elasticsearch, vous voulez chercher de l'aide en français, allez-y, posez vos gestions là-dessus. On a beaucoup d'activités et notre compte Twitter aussi est assez essentiellement. Et je pense que ça finit, c'est que vous avez des questions. Alors attention, je vais vous motiver pour les premières questions j'ai l'époque. Attention, que pour les premières questions. On a vu tout à l'heure quand tu as lancé ton deuxième nœud Elasticsearch, il a fait une découverte du master, ça passe par quoi il fait du broadcast, il fait... C'est une bonne question. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Vous avez dit les réponses. C'est vrai, j'ai dit les réponses, ça va me permettre d'enchaîner sur autre chose. C'est pour ça que je valide la cassette. Donc d'abord, tu t'en remets, c'est pas bien. Donc effectivement, il fait du multicast en fait et il essaye de trouver sur le même réseau des gens sur le même cluster. Attention d'ailleurs, c'est assez rigolo ce truc-là, c'est que quand tu démarres un projet, toi, dans ton réseau d'entreprise, par exemple, par défaut, le nom du cluster c'est Elasticsearch. Ton collègue à côté va faire la même chose. Par défaut, ils vont se reconnaître. Ton collègue va faire un délai de slash. De toute façon, tu n'as plus de données, c'est ça. Donc tu as intérêt à au moins changer de mon cluster ou de protéger. En prod, le multicast c'est intéressant généralement, mais dans la prod c'est ça. Donc du coup, on fait du multicast dans ce cas. Donc tu peux donner la liste des nœuds ou d'une partie des nœuds, une partie des nœuds qui sont aptes à proposer ton cluster. Donc ça se configure, tu fais disable multicast et je donne une liste de nœuds des adresses IP, des noms, etc. Quand tu es en environnement cloud, genre Amazon, Azure, Google, Computer Engine par exemple, donner cette liste d'IP, sachant que les IP bougent, c'est un petit peu compliqué. Donc pour ça, on fournit des plugins, le plugin qui s'appelle les cloud plugins, donc il y en a un pour Amazon, Computer Engine et Azure qui permettent d'interroger automatiquement les appellis Azure, Amazon et compagnie pour obtenir la liste des machines qui sont susceptibles de composer le cluster et puis les déclarer. Parce que moi, j'avais tendance à le faire dans des conteneurs Docker et ne pas m'emmerder, je fais du link entre Docker, de conteneurs, à ne pas savoir ce qu'il y a comme IP à l'intérieur, je m'en fous. Typiquement, c'est une problématique que j'ai dans ce cas. j'ai suivi la conférence de Docker, quand le conteneur va se lancer, il va prendre une IP en interne, je ne veux pas la savoir, je n'ai pas envie de la savoir en soi, je peux le faire, je peux l'éduquer, mais je veux rajouter des contenus, je pense que c'est digne si je veux. Mais comment il faut pour se connecter du coup, les gens d'autres ? Ah oui, il s'utilise une gateway interne qui a l'osk, mais généralement, ils ont une IP d'un côté et une l'autre, mais ils vont les prendre au temps et je peux les fixer, mais ils vont les prendre tout seuls, etc. Donc si je veux rajouter un nom automatiquement, ça n'aurait pas pu le faire comme ça. Et c'est pour ça que ça a l'idée que tu disais que tu pouvais taper sur n'importe quel node, j'ai mis un poquet très bien, on fait tomber un node sur lequel on t'appelle. Comment on va savoir si on n'a pas le node balancing avec une machine physique, un achat proxy ou n'importe quoi pour qu'il faut ? Parce que ça va les garder dans les ventes-là, mais on ne va pas forcément taper sur le code. C'est une bonne question, mais tu n'as pas le monde que tu n'as pas le monde. C'est un code pour la question. Je ne suis pas sûr. Effectivement, je veux dire, ça va dépendre du client. Tu as des clients intelligents, typiquement le client Java, tu peux lui donner aussi une liste de nœuds potentiels avec lesquels il peut travailler minimale, et ensuite, il peut faire l'autodiscoverie du reste du cluster. Ce sont des settings que tu peux faire. Donc quand ton client Java se lance, en fait, lui-même, il va faire lui-même déjà du load balancing. Une autre stratégie que tu peux avoir, ça dépend des clients, il y a des clients qui le font bien, les clients PHP, par exemple, maintenant on l'a mis à jaune pour qu'ils fassent aussi la même chose. Le client Peerol fait la même chose. Donc les enfants font la même chose. Si tu n'as pas cette possibilité, cette possibilité-là, tu as une autre possibilité, c'est de mettre un nœud en frontal sans data. C'est-à-dire un nœud qui n'héberge pas de données, et c'est lui qui fait de l'autre balancing sur l'ensemble. Donc ce nœud-là, il est hyper stable. Comme il n'héberge pas de données, il n'y a pas d'inquisition, pas de recherche, il se prend juste du trafic, ce que tu m'as prévu, c'est en gros, et donc c'est vraiment pas tout de place. Donc ces nœuds-là, ils sont super stables, et à la limite, tu peux mettre un nœud comme ça en frontal et ton client, il n'a que là-dedans. Si tu fais du Java, c'est même un nœud que tu peux embarquer dans ton application Java. D'accord. Il y a plein de stratégies comme ça différentes. C'est ce que fait Galera et l'espoir. Ouais. Tu disais, quand tu avais eu ton problème pour l'analyseur avec l'index, tu te rends compte que dans ton index, tu n'as peut-être pas les bonnes données. En fait, si tu veux changer ton analyseur, tu as fait comment ? Tu as réindexé tout ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Mais tu as tout réindexé ? Donc, une fois que tu as défini ton analyseur et ton mapping pour un champ, c'est imitable. Tu ne peux pas le changer. Tu peux juste, éventuellement, lui rajouter un multificheur comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un sous-champ. Mais pour autant, ça ne va pas réindexer automatiquement les anciens documents. Donc, ça ne sera valable que pour les nouveaux qui se présentent. Donc, si pour ton jusqu'est, ça fait combien tu fais comme ça ? Sinon, tu n'as pas le choix, tu réindexes. Si tu changes l'arrêt du jeu, tu réindexes. Il faut le faire avant. Ouais. Après, c'est assez flexible. Le coût de réindexation est peut-être faible. Ça dépend de ta vitesse. Je pense qu'on a encore les données. D'où l'intérêt de garder la source. C'est quoi la question ? Non, il disait, ça dépend si on a gardé la source. Je pose la question. Est-ce qu'il faut garder la source ? Oui. Si tu gardes la source, tu peux réindexer automatiquement. La question qui est derrière, c'est est-ce que je peux me servir d'élasticseur comme une base de données ? Ouais. Merci. On a vu qu'on faisait capable de faire du crude, en fait. Je suis le créateur du 8 de David. Ça, ce n'est pas la définition d'une base. Je ne sais pas ce qu'elle est. En réalité, notre position officielle chez l'assetseur, c'est de dire vous pouvez le faire, mais si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Parce que nous, on ne prendra aucun engagement sur le fait que ce soit stable, qu'il n'y ait pas de problème. Pourquoi ça ? C'est qu'aujourd'hui, tout simplement, on n'a pas de checksum dans l'UCL. Quand vous écrivez un fichier sur disque, on n'est pas assuré aujourd'hui que ce qui est physiquement persisté sur disque est ce que vous avez une intention d'écrire. C'est quelque chose qu'on va améliorer. On est chez l'assetseur, on est le gros committeur l'UCL. On est sept développeurs l'UCL aujourd'hui chez l'assetseur, donc c'est des choses qu'on va s'occuper de façon à rendre beaucoup plus fiable ces opérations-là. Mais tant qu'on n'a pas ça, je dirais qu'on ne veut pas prendre de risques pour nos clients. On a plein de clients qui ne font que l'élasticseur pur comme database, qui ne se servent même pas d'une moteur de recherche. Donc vous pouvez dire, c'est facile. C'est facile, le charlin, ça marche bien. Ils ont les réplicas. La probabilité que ta donnée soit mal écrite sur un disque sur une machine et sur l'autre disque sur l'autre machine est quand même super faible. Donc il y a un problème de chaque somme sur les deux machines à la fois, c'est super faible. Donc voilà, eux ils ont des risques. En tout cas, nous, ce n'est pas un risque que l'on nous demande et on prend aujourd'hui. Et si on coupe la caméra, je suis bien là-même. Ça n'a pas toujours été la position. Et quid de la sécurité ? Comment on fait pour avoir des ACL ? Tout ça ? Pourquoi toutes les questions sont là-dessus ? Vous avez parlé par les ronds ? C'est le dernier. Et puis en plus, c'est une bonne question aussi. Et j'adore la réponse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des stratégies que tu conseilles ? C'est sérieux. Alors, ça dépend ce qu'on appelle la sécurité d'abord. Il y a deux niveaux de sécurité. Pour moi, il y a la sécurisation d'accès au cluster Elasticsearch. Typiquement, tout à l'heure, j'ai mis mon Kibana qui déloge directement avec Elasticsearch. Vous avez vu tout à l'heure, je suppose que vous avez fait gaffe, quand j'ai mis ma démo Kibana, je suis allé sur Internet et puis là, j'avais quand même mis un petit login mot de passe pour accéder à mon dashboard Kibana. Pourquoi ça ? J'ai mis un NGX au-dessus de mon Elasticsearch parce que sinon, n'importe quel autre des trucs va faire un delete au slash de mon cluster ou un shutdown ou faire ce qu'il veut. Il va me tuer mon cluster. Donc, mettre un Elasticsearch directement sur Internet, c'est une très mauvaise idée. Vous allez le retrouver avec des trucs bizarres. Donc ça, c'est le premier niveau de sécurisation. Il faut sécuriser au niveau réseau ou soit mettre ton Elasticsearch en TACAC, genre de BXX. Le deuxième niveau de question, c'était la sécurisation au niveau des documents eux-mêmes. Parce qu'en fait, il y a certains documents qui peuvent être accessibles par certaines personnes dans l'entreprise, certains groupes d'individus dans l'entreprise, pas d'autres dans l'entreprise. Donc, ce que tu peux faire, c'est en fait, le raisonner comme tu le fais dans une base donnée relationnelle classique aujourd'hui, tu es obligé de le traiter toi-même. Tu ne vois pas pourquoi tu utilises les droits des utilisateurs SQL sur le tableau. Je crois que personne ne fait ça. Donc, ce que tu fais, en fait, en général, c'est que tu rajoutes dans ton document une métadonnée qui est, par exemple, le groupe à édit de la personne. Ce document appartient au genre du marketing. Ce document appartient au genre de conversion. Ce genre de marketing. Et après, ce que tu fais quand tu crées, quand tu exécutes ta requête, tu mets un filtre pour ne filtrer que certains documents. Mais ça, ce qui est mieux, en fait, c'est de dire, toujours en utilisant les alias dont j'ai parlé tout à l'heure, tu fais pointer un alias vers les documents de ton entreprise et les alias peuvent être préfiltrés avec des filtres définis par la mine, en fait. Autrement, j'ai mon index qui contient tous les documents d'entreprise. Je fais un alias qui s'appelle marketing, un alias qui s'appelle commercial, un alias qui s'appelle technique avec les préfiltres que je veux en tant qu'aliment. Même si le développeur a oublié de développer, de bien coder la requête pour filtrer les documents, de toute façon, le mec ne verra que les documents. il passera par les URL marketing. Tu auras authentifié. Oui, parce que là, tu l'auras authentifié que ton URL, ça va être en fait. Donc, ça, c'est la bonne pratique aujourd'hui. Il faut le faire manuellement. Chez Elasticsearch, on est en train de travailler aussi sur des plugins commerciaux, des versions un peu entreprise Elasticsearch. Ce qu'on appelle les versions entreprise, ce n'est pas un Elasticsearch qui ira plus vite pour les entreprises et moins vite pour les autres. C'est juste, c'est le même que Elasticsearch, mais il y aura des plugins et éventuellement commerciaux un peu comme Marlès qu'on a vu. Et donc, on travaille notamment sur la sécurité. Je ne sais pas quand ça sortira, mais il y a des histoires du style, on va nous demander de nous connecter avec les adverts à l'altère et les choses comme ça. Les trucs qui reviennent un peu compliqués et qui vont peut-être ralentir les choses. Mais bon, c'est comme c'est demandé dans l'entreprise, on va être obligé d'y passer, d'avoir une offre là-dessus. Mais je pense qu'elle ne sera pas open source. Il y a de fortes chances qu'il faut. D'accord, ok. Sinon, il faut le faire à la main. Avec un reverse, déjà, tu fais des specs. Peu de questions ? Peu de questions quand même ? Question, comment du filtre et de totaliseur de l'objet pour un premier qui s'appelle Solar ? C'est quand même le chef des millenaires ? Non, parce que derrière, Solar et Lucen, enfin, Solar, c'est de Lucen. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as développé tes propres autocanalysers avec tes propres files et que tu as fait des analyseurs qui embarquent des trucs standard. Non, tu as développé les thèmes ? Oui. Bon, tu vas retrouver assez facilement tes petits parce que c'est fonctionnellement, c'est la même chose. Évidemment, les noms des classes ont changé, donc c'est pas la même chose. Il y a un petit coup, entre guillemets, qui est comment je déclare un plugin dans Elasticsearch. Il y a plein d'exemples sur GitHub, je vous trouvais plein d'exemples de gens qui ont déjà fait un genre de show. Il y a des gens pas très loin de Rennes, des pages jaunes qui ont pas mal travaillé là-dessus sur cette partie-là. Dans le cadre d'un POC, vous avez développé leur propre plugin et on les avait accompagnés dans le cadre de support de développement pour les aider à mettre ça en place. tu devrais être en gros, je vous ai dit. Pas que c'est juste que tu prends le code et tu le renais, mais on se défend quand même à faire, mais ça ne devrait pas être très compliqué. De toute façon, ça n'aurait pas eu de peluche, je t'assistais cela. J'ai des questions de signer les mots. Merci à vous. J'ai oublié de dire ne me croyez pas. Testez.